Ce 28e live du Myriogone. Comme d'habitude, dites-nous si tout se passe bien pour vous dans le chat. Merci à vous d'être là encore au rendez-vous comme tous les jours depuis maintenant un mois et demi. Et aujourd'hui, c'est le retour dans le Myriogone de Manu. Bonjour Manu. Salut Mickaël, bonjour les Myrionnautes. Mais quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tu vas bien ? Je vais super bien. Ici en Belgique, il y a un soleil radieux. Et puis oui, ça fait plaisir. Et puis là, aujourd'hui, c'est un sentiment un peu particulier. Parce que tu sais bien Mickaël que forcément la scène me manque comme à tous les artistes. On est un peu tous au repos là. Alors aujourd'hui, se retrouver avec tous les Myrionnautes. Je les imagine là comme ça. Je les vois Corentin, Leonardo, Tarkun 35, Chakaboul. Ophélie, bien sûr, qui m'a dit des choses très gentilles et tant d'autres. Donc, j'ai l'impression de partager un bon moment. Et bien sûr, avec toi, c'est toujours un régal, Mickaël. Oui, c'est ça. Parce que là, normalement, tu aurais dû être sur scène normalement. Et c'est vrai que c'est reporté. J'espère que du coup, avec ces lives, ça permettra à des gens de te découvrir et d'aller te voir sur scène dès que ça reprendra. Je ne sais pas encore exactement quand ce sera, mais voilà. Il y a une petite formule que j'ai trouvée très sympa qui circule pour le moment dans le milieu un peu artistique qui dit, voilà, les artistes, tout le monde a ses difficultés pour le moment. Donc, surtout, ne nous plaignez pas. Mais quand viendra le moment, ne nous oubliez pas. Et puis, voilà, c'est clair que si plusieurs mérionautes viennent, le spectacle était prévu sur Paris au gymnase. Je devais faire Avignon qui a été aussi de nouveau complètement annulé. Mais il y aura des dates qui seront prévues par la suite un peu partout en France. Donc, ça me fera plaisir, évidemment, de les croiser pour de vrai, bien entendu. Oui, oui. Oui, oui. Puis voilà, je peux confirmer que le spectacle est vraiment super. Et alors, donc, aujourd'hui, tu nous as préparé un quiz. Aujourd'hui, je vous ai préparé un quiz, effectivement. J'endosse mon rôle d'animateur, bien entendu, du mérionautes. Un quiz dans lequel je me suis beaucoup moins amusé à ceux du grand Roger et de sa fourmerie. J'ai déjà vu que plusieurs ont demandé si j'étais fourbe. Vous savez bien, le belge est gentil par définition. Bonjour Roger, d'ailleurs, je vois que tu viens d'arriver dans le chat. Ah, salut Roger. Bien sûr. Je suis curieux de voir si je vais pouvoir te piéger. La formule de l'air, je vois. Est-ce qu'on va parler de l'air ? Je ne peux pas. Je vous ai préparé quelques petites surprises, bien entendu, parce que Roger a déjà mis la barre très, très haut. Donc, je devais forcément vous surprendre. Voilà, voilà. Et alors, pour jouer, du coup, ce que je vous propose, c'est, vous connaissez, si vous avez déjà joué au quiz avec Roger, vous connaissez déjà la plateforme. Et donc, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire tout de suite, enfin, à vous inscrire, à aller sur la plateforme. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription, justement. Tout le monde peut jouer comme ça. Il suffit d'aller sur le site kahoot.it. Vous voyez l'adresse qui se trouve en haut de l'écran ou en bas. Voilà, vous avez un petit bandeau. Et on va juste vous demander un code. Vous tapez le code qui est notre code, le code du quiz de Manu. Tu vas vous faire le plaisir de le dire deux chiffres par deux chiffres. Et fais attention, Michael. Dis-le bien. Dis-le bien. Alors, le code 9978291. Ah, ça y est. Tu vois, quand tu fais des efforts, ça y est, ça commence le match Belgique-France. Ça commence. J'adore, j'adore. Ah oui, oui, oui. Et si vous vous inscrivez sur Kahoot, on n'a pas pensé. Mettez entre parenthèses, BO si vous êtes belge ou FR si vous êtes français. Ou IT si vous êtes italien, canadien. Mettez les deux premières lettres de votre... Ah, il y a un 3, 14, 15, 9, 2. Waouh, waouh, ça s'inscrit là. Ça s'inscrit, ça arrive de partout. Il y a des pseudos très originaux. Il y a le... J'ai pas encore vu passer Roger. Je ne sais pas si Roger est dans la liste. J'espère bien que tu vas jouer avec nous, Roger. Et on compte sur toi. Et si j'ai bien compris, Mickaël, tu vas jouer aussi, toi, en fait. C'est ça, en fait. On se posait la question, est-ce que ça allait être possible de préparer ce live ensemble sans que je voie les questions. Et oui, on a réussi à faire ça. C'est-à-dire que, voilà, c'était pas très difficile parce qu'en fait, c'est toi qui as préparé le k-out tout seul. Donc, moi, j'avais juste à retransmettre ça sur le live. Et donc, en fait, je suis content parce que je ne connais pas les questions à l'avance et je vais pouvoir jouer avec vous. Et donc, je vais tout de suite y aller, moi aussi, comme ça. Et je vois les nationalités qui apparaissent. C'est impressionnant. J'ai vu, il y a des Suisses, il y a des Italiens. Il y a des Italiens qui sont avec nous, des Canadiens, des Québécois, des Français, évidemment, des Belges, chers compatriotes. Comment je fais pour souffler à mes compatriotes sans que les Français entendent ? Ça, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, ça y est, j'ai le droit. On ne permet pas ce genre de choses. Il y a un fan de Manu que je vois passer. Il y a un pseudo fan de Manu. J'avoue, ça fait toujours bien. J'ai vu passer Manu H, l'autre aussi. Donc, visiblement, tu as un nom. Manu H, l'autre. D'accord. On est à 144 joueurs, là, pour le moment. Ça augmente, ça augmente. C'est impressionnant, ces pseudos. Ah oui, j'aurais dû le dire avant, effectivement. Pardon, 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 chers amis. J'aurais dû prédire, mais ça fait partie des aléas du direct, peut-être. On continue encore à monter. Misty Gris, alors qu'il, lui, est français et suisse. Ovi, c'est donc un belge. On l'avait vu aussi dans les podiums arrivés la semaine dernière, je pense. Oui, effectivement. Ovi avait fait des bons scores la semaine dernière dans les quiz de Roger. Hop, j'arrive. Moi, je me connecte aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, comme d'habitude, il y a un décalage d'environ 15 secondes, 15, 20 secondes entre vous et nous. Donc, rappelez-vous que quand vous allez voir le décompte, enfin, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là sur les quiz de la semaine dernière. Mais quand vous allez voir le décompte, le compte à rebours pendant les questions de Manu, eh bien, vous ne pouvez pas répondre dans les 15 ou 20 dernières secondes parce que c'est juste le décalage entre notre live et vous. Parce qu'il y a toujours un petit moment. Alors, est-ce que je suis arrivé ? Est-ce qu'on me voit ? Ah, voilà, voilà, Mickaël, elle. Je me suis vu passer, mais j'ai disparu là. Visiblement, ça s'inscrit tellement vite que… Non, je… Oui, ça va vite. En tout cas, c'est bon, je me suis vu passer dans la liste, donc je vais pouvoir jouer avec vous. Il y a un compatriote belge, François Caïphas, qui est là, qui me conseille de parler en néerlandais, peut-être, pour pouvoir donner des infos aux Belges. Ah, et je vois qu'on a un Japonais. Quelqu'un me dit que LGJ est en ligne aussi. J'ai vu, en tout cas, en pseudo. LGJ, si c'est le cas, c'est un honneur de te savoir parmi nous. C'est vrai que je crois qu'il te suit abondamment, LGJ, on se suit. Effectivement, ça fait plusieurs fois qu'il vient dans le chat et régulièrement, il arrive dans le chat au moment où on parle de lui. Parce que forcément, c'est ce qu'on se disait avec Roger la semaine dernière, c'est très difficile de parler d'un sujet de maths qui n'a pas déjà été traité par lui sur son blog ou sur sa chaîne YouTube. Ah oui, 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 c'est même impossible. Ah, et 182 players, c'est... Ok, tout à fait. Et alors, je vous rappelle qu'avec le chaos comme ça, parce qu'il y a probablement quelques personnes qui vont arriver en cours de route, vous pouvez évidemment... Alors évidemment, ça ne sert à rien que je le dise maintenant parce que ceux qui sont là sont déjà là. Mais ceux qui arriveront en cours de route, mais je vous le dis parce que des fois, il y a des gens qui arrivent et qui posent la question dans le chat. Donc comme ça, vous pouvez leur répondre. Parce que des fois, quand on est sur les deux choses en même temps, on n'est pas toujours très réactif sur le chat. Mais du coup, oui, les gens qui arrivent en cours de route, ils peuvent aller sur car route.it de la même manière, contrer le même code. Alors forcément, ils n'auront pas les points des premières questions. Mais voilà, ça n'empêche pas de s'amuser sur les questions qui vont arriver. Alors Mickaël, j'ai vu passer un fan de Manu, mais j'ai vu aussi passer un fan de Mickaël. Ah, voilà. Donc attention. On est revenu. Bon, nos fans respectifs, vous avez intérêt à bien nous défendre. Alors attention. J'ai vu aussi comme nationalité... Québec, visiblement. Oui, et j'ai vu BZH. Tu vois ça, BZH ? Ah ben, on le voit encore sur l'écran beau de MGR qui est, entre parenthèses, BZH. Alors est-ce que ce ne serait pas la Bretagne ? Explique-moi pourquoi la Bretagne, c'est BZH ? Alors je ne saurais pas comment le prononcer, mais il me semble qu'en breton, BZH, B-R-E-I-Z-H, c'est le nom breton de la Bretagne, en breton. Alors je ne sais pas si vous me confirmez. D'accord, 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 d'accord. Mais voilà, effectivement, il y a quelques personnes qui sont d'accord, qui sont sur la même interprétation. D'accord. Mais effectivement, Bretagne. Oui, c'est ça, c'est des Bretons. On a une bonne représentation des Bretons. Alors j'ai vu Frédéric ou Gilles, parce que c'est Frédéric Gilles. Il va me confirmer qu'il demandait si tu pouvais calculer le lag exact pour ne pas être... Alors oui, on peut le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un mot, on va faire la technique de rejet. Je vous donne un mot et vous l'écrivez dans le chat et je vais chronométrer le temps que vous mettez à répondre. Alors attendez, je prends mon chronomètre. Moi, je regarde toujours les pseudos, il y a la licorne qui est parmi nous. Et à mon top, vous allez dire, enfin quand je vais le dire, vous allez écrire dans le chat le mot quadrilatère. C'est parti. Quadrilatère. Ah, Valérie Robert aussi qui est dans le chat avec nous, qui représente la Réunion. Salut Valérie ! Du coup, on a déclenché des élans pour la Bretagne. Il y a des gens qui tentent des mots au hasard, mais qui n'ont pas le bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quadrilatère, c'est bon, il est arrivé. Ah ça y est, ils arrivent tous en même temps ici. Donc visiblement, on a un peu plus de délai qu'avec Roger, on a 25 secondes. Là, moi j'ai même 24, 24 exactement. 24, mais il faut dire que le signal vient de Belgique peut-être. C'est ça. A priori, c'est encore moi qui gère le signal pour l'instant. Encore moi, parce qu'on vous le dira un peu à la fin de l'émission, mais peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, Manu va prendre le contrôle. Bon, il y en a presque 200. Attention, 25 secondes de lag, parce que je vous ai dit, il y a quelques surprises, dont des modifications de timing pour certaines questions. Donc, je ne vous mets pas la pression, mais il va falloir être réactif sur certaines questions. Vous allez voir, pas de panique. Après, je pense qu'avec le temps d'écrire le mot aussi, je pense qu'en réalité, on peut compter 20 secondes. Ça doit être certainement à peu près ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on va atteindre les 200 ? Oui, on a atteint les 200 joueurs. Ça y est, on était à 198. Et puis 200. Ah, ça y est, là, on les dépasse. Il y a des néerlandophones qui sont avec nous. Alors, je vois l'iroxy. Ça tombe bien, parce qu'on va parler de néerlandais célèbres. C'est vrai ? Ah oui, il y en a. Il y en a. D'accord. Donc, on a quelques indices. Ou Arnef nous propose de donner le lac précis à la première question. Donc, ok. Alors, du coup, je propose qu'on commence. Alors, écoute, moi, je suis prêt. On est bon, Mika ? Je pense qu'on est bon. Je pense que les gens sont prêts. On est 202. Avant de lancer, on est 202, mais c'est formidable. Là, avant de lancer la première question, vous allez voir, il y a quelques petites modifications qu'on va annoncer au fur et à mesure. Et donc, la première question, voilà, attention, on va y arriver. C'est pour vous mettre à l'aise, mais c'est un petit classement. Donc, puzzle, ça veut dire qu'il va falloir classer du plus petit au plus grand nombre de côtés. Donc, en fait, vous pouvez déplacer, si vous jouez directement, attention, du plus petit au plus grand nombre de côtés. Alors, attends, c'est quand même un peu fourbe ton truc, là, Manu. Pourquoi donc ? Parce que K-Out, naturellement, met des symboles pour chaque réponse. Et donc, le symbole du quadrilatère est le triangle. Et le symbole du triangle est un carré qui est un quadrilatère. Donc, mélangez-vous pas, c'est vraiment les mots qui comptent. Je n'y suis absolument pour rien. Ce n'est pas ma formerie, Roger. Je n'en peux absolument rien. Vous voyez, moi, je me dis une première question, là, de classement. Attention, histoire que tout le monde se sente bien dans le petit quiz. C'est important, c'est l'accueil. C'est la Belgique, vous voyez. Quadrilatère, pentagone, hexagone, triangle. Attention, on n'a que 100 réponses. Et je vois qu'il ne reste que 7 secondes. Attention, attention. Alors oui, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui attendent le dernier moment pour répondre. Mais encore une fois, tenez bien compte du délai de 25 secondes. Donc, si vous voulez être sûr de l'envoyer en temps, comptez 25 secondes. Le lag est de 18 secondes. Nous, on avait même tablé sur 20. 40 secondes, c'était largement suffisant pour pouvoir classer. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug avec les souris ou je ne sais pas, suivant à la main. Pour classer ces quatre éléments, triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone. On a les résultats. On a 82% de bonnes réponses. 82% de bonnes réponses. Et je vois effectivement dans le chat qu'il y a certaines personnes qui, visiblement, se sont fait piéger par ton piège involontaire, visiblement. Mais effectivement, c'est un peu le truc inattendu. Mais effectivement… D'accord, d'accord. Je ne sais pas si tu connais ce petit test qui est où tu as plusieurs mots qui sont écrits de différentes couleurs. Et par exemple, tu peux avoir le mot rouge qui est écrit en bleu et le mot bleu qui est écrit en rouge. Il faut dire la couleur. Et donc, très rapidement, le cerveau s'embrouille. L'effet strobe, en fait. D'accord. C'est très perturbant. Tout à fait. Je le fais parfois dans des spectacles. C'est assez perturbant. Et je dois avouer que moi, quand j'ai joué, là, au fur et à mesure, j'ai dû me concentrer quand même pour me dire, ah, le triangle, il est en vert. Je vous assure, cher Mirnaud, que ce n'est pas de ma fourberie. On peut juste relever un élément quand même. Ça n'a l'air rien comme ça, triangle, parce que je sais que tout le monde savait les classer, hormis ces petits pièges. Mais dans ces mots, est-ce qu'il n'y en a jamais un qui t'a un peu choqué, en fait, Mickaël, quand tu les vois comme ça, écrits comme ça ? Alors, il y en a deux qui sont un peu originaux, qui n'ont pas la même façon de se dire. C'est le triangle et le quadrilateur, parce qu'après, ce n'est que des gaunes. Après, on n'a pas un tagone, un hexagone, etc. Le triangle est le seul qui se définit par les angles. Or, on devrait dire le trigone, si on veut être logique. Ceci dit, gaune, en grec, ça veut aussi dire angle, c'est l'angle. Oui, gaune, c'est l'angle. C'est d'ailleurs le mot qui a donné genou, en fait. Genou, ça vient simplement de marquer l'angle. Trigone, trois angles. Et donc, en fait, on devrait dire, oui, c'est ça, le trois trigones, exactement. Et le quadrilateur, il est aussi particulier, parce qu'en fait, c'est le seul dont la racine… Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec cette question, j'ai vraiment eu du mal quand, dans ma jeunesse, on a vu après les polyèdres, parce que toutes les pentagones, hexagones, triangles, et quand on continue, ce sont des racines grecques. Or, quadrilatère prend sa racine latine. On ne devrait pas dire un quadrilatère, lui, il mélange deux. Il mélange une racine latine et en plus, une racine aussi de latère qui est latériste, le côté. Donc, en fait, on devrait dire un tétra, un tétra quoi ? Un tétragone. Je vois plusieurs personnes là qui le disent aussi dans le chat. Eh bien, plus le m'apparaître, Mickaël, parce que le slide suivant, ce n'est pas une question. Regarde, tu vas voir le slide suivant. Voilà. Ah, on a d'abord les résultats. On a les résultats et donc, on a… On a la Bretagne qui est dans le classement quand même. Ah, et on a François, j'ai vu la Belgique, voilà. Et là, on a un petit tétragone qui va apparaître, en fait, qui est… Voilà, elle existe, le tétragone. C'est une plante qui ressemble à un épinard et qui a la graine à quatre… Il y a quatre graines dans la plante, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est quand même assez… C'est aussi le nom d'une plante. C'est lié. Ok. Donc, il y avait des choses surprenantes dans ça. Alors, maintenant que tout le monde est chaud, là, je pense, attention, on va toujours jouer pour un puzzle. Alors, vous avez compris que les premières questions que tu nous as mis, Manu, le temps est assez réduit. Donc, c'est aussi une question de rapidité pour répondre. Donc là, ceux qui se sont fait avoir sur la première question, vous savez maintenant. Je crois qu'à la fin, tu m'as dit qu'il y avait des questions avec un peu plus de temps quand il y aura des énigmes. Mais voilà, pour l'instant, on est sur de la rapidité. Tout à fait. On est sur un peu de rapidité. Exactement la même question. Classé du plus petit au plus grand nombre de côtés. Mais c'est la question 2.0. Nous avons le Myriogone, l'Icosagone, l'Eneagone ou l'Andécagone. Attention, vous avez donc 40 secondes, c'est en tenant compte du jet lag. Donc, il faut bien les classer. Normalement, les habitués du Myriogone, vous devez savoir combien de côtés a un Myriogone. Je trouve qu'il fallait récompenser au fur et à mesure les joueurs, bien entendu. Donc, attention, attention. Donc, c'est vrai que comme tu dis… Je ne suis pas totalement sûr de ma réponse à la jetante. C'est très courageux et audacieux de ta part de pouvoir… Attention, les réponses arrivent. Attention, il nous reste 18 secondes. Donc, pour pouvoir les classer… Oh, il y a quelqu'un qui ose dire que je suis de la mauvaise graine en parlant du Tétragone. Eh bien, Eric, merci. Je prends le complice. Oui, bien sûr, il existe le Tétraèdre. Je vois aussi dans les formules. Ça, c'est attention aux réponses. Un peu plus rapide. Là, tu as piégé pas mal de gens quand même. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile. Alors, moi, c'est bon, j'ai la bonne réponse. Je vous montre mon écran vert. Je n'étais pas sûr. J'avais un doute entre l'Andécagone et l'Enéagone. Ah, entre l'Andécagone et l'Enéagone. Non, peut-être pas entre l'Andécagone et l'Icosagone. Ah, parce que l'Enéagone, tu as deviné que c'était combien de côtés ? Je crois que c'est 11. Je crois que je me souviens que c'est ça. Est-ce que je ne me trompe pas ou pas ? Ah, si, tu te trompes parce que l'Enéagone, on peut dire… J'ai une bonne réponse en n'ayant pas les bonnes… Dans le dictionnaire, dans mon dictionnaire, ce n'est toujours pas admis, mais c'est en Wikipédia, il est admis, c'est le Nonagone. Ah, oui. C'est tellement moins beau et encore une fois, on prend tout d'un coup les racines latines alors qu'on prend d'habitude les racines grecques. Donc, Enéagone, c'est le polygone à 9 côtés. Tandis que le Indécagone, en plus, on est un peu aidé là, le Indécagone, en fait, c'est le 1 de racines grecques, qui veut dire 10 et 1, et donc 11 côtés, en fait. Donc, on avait 9 côtés, on a 11 côtés, on a Lycosagone, ça, je pense que tu sais… Ça, c'est 20 parce qu'en 3D, Lycosaèdre, c'est celui qui a 20 faces, qui est assez connu aussi. Exactement. Et donc, on a le Myriogone qui, faut-il le rappeler, est à 10 000 côtés comme la myriade. En fait, j'ai aussi une question à te poser, Mickaël, parce que tu sais qu'on peut dire le Myriagone, en fait. Oui, 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 on peut dire les deux, effectivement. Je me demandais, qu'est-ce qui t'avait motivé à prendre plutôt le O que le A ? En fait, on y avait un peu réfléchi. Alors, il se trouve que le mot Myriagone est plus couramment utilisé de nos jours, mais on trouve l'utilisation Myriogone avec un O dans Descartes, dans un texte que je trouve assez joli et qui me plaisait bien. Et puis, en fait, déjà, en plus, quand on veut créer une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, c'est pratique d'utiliser un mot qui n'est pas trop connu parce que comme ça, on est plus facilement trouvable sur Google. Donc, ça, c'est la petite astuce. Et la deuxième astuce, c'est que pour le logo, quand on voulait créer le logo Myriagone, un Myriagone régulier, ça ressemble presque à un cercle. Et donc, on a le O au milieu qui ressemble, dont on peut dire que c'est un Myriagone. Donc, c'est un peu les raisons quand on s'est décidé. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Je suis satisfait de ta réponse. Alors, voyons le classement. Alors, qu'en est-il du classement ? Le classement. On a Fan de Manu qui est. On a Fan de Manu, est-ce qu'il est belge ou pas ? Je ne sais pas, mais on a un François de Belgique. Et puis, on a Totti, ça, c'est un italien peut-être ? Je ne sais pas. Ah, attention. Bon, OK. Tu connais sûrement un Andekagone célèbre ? Et voilà. Ah oui, pardon, je l'ai montré avant que tu me l'envoies. Non, c'est parfait. Voilà. Mais oui, parce qu'un Andekagone, on n'a pas souvent l'occasion de le placer. Eh bien, si c'est une pièce de 1 dollar canadien, c'est un Andekagone. Elles sont très belles, les pièces canadiennes. Quoi ? Elles sont très belles, les pièces canadiennes en général, avec les animaux. Voilà, donc un Andekagone assez célèbre. Alors, ça va, tout le monde est toujours là. Attention. On va passer à la question suivante ? On va passer à la question suivante. Vas-y, tu peux la lancer. Un petit quiz. Attention, un cube est peint tel que deux faces avec une arête commune ne sont jamais de la même couleur. Combien de couleurs, au minimum, faut-il ? Vous avez un cube. Il est peint tel que deux faces avec une arête commune ne sont jamais de la même couleur. Moi, j'ai un Rubik's Cube, là. Je vais pouvoir réfléchir sur mon Rubik's Cube. Si vous avez un cube sous la main, ça peut aider. Attention. Il va falloir aller vite. Attention. Attention. Ici, un cube est peint avec deux arêtes communes. Donc, là, on est déjà dans des problèmes plus mathématiques. Tu as la réponse, Mickaël, d'après toi ? Je pense que je l'ai, oui. Tu penses que tu l'as ? Attention. Ça y est, les réponses arrivent. Il ne faut pas que je m'annonce trop. Il ne faut pas que j'ai l'air trop confiant parce que jusqu'à un moment donné, je vais dire que je l'ai et je vais me tromper. Ça y est, les joueurs sont dans le rythme. On arrive déjà à beaucoup plus de réponses alors qu'il ne reste que dix secondes. Ça y est, attention. Répondez, répondez. Est-ce que trois, quatre ou bien cinq ? Attention. Oh ! Ben oui. On a une belle majorité. On a une belle majorité. Tu fais partie de cette majorité, Mickaël ? Je fais partie de cette majorité, effectivement. Tu peux expliquer pourquoi ? Si on réfléchit sur un cube comme ça, en fait, déjà, si on regarde un coin, il y a trois faces qui se touchent toutes entre elles. Donc, il en faut au moins trois. Et puis après, il suffit de colorier de la même couleur les faces opposées. Donc là, par exemple, le rouge et l'orange, je considère que c'est de la même couleur. Puis le bleu et le vert de la même couleur. Et le blanc et le jaune, là, sur mes rubis cubes, c'est de la même couleur. Donc, je pense que c'est la méthode optimale. Et Roger qui nous écoute sûrement, tu vois qu'il n'y a aucune fourberie dans mes questionnaires. N'ayez crainte. Attention. Alors, visiblement, Roger dit que la fourberie se trouve dans le temps de réponse. Oh ! Dans le temps de réponse. C'est vrai qu'on a tapé sur un lac de 20 secondes. Certains disent 18. Et je vois qu'un pote qui en dit 27. Évidemment, 27, c'est un peu… Ce serait un peu beaucoup. Bon, on va voir ce qui se passe. On a vu la connexion ? Dis-moi. Alors, je tiens à dire que je suis actuellement à la neuvième place. Attention. Oh ! Ah ! Voilà ! Il me prévient. Il y a des gens qui posent la question. Oui, oui. C'est vrai. On a toujours François qui est là depuis le début. Et on a Ovi, bien sûr. Ovi qui vient de faire son apparition dans le podium à la cinquième place. Je me demande si Cadrivium, je viens de comprendre, c'est peut-être un jeu de mots. Est-ce que c'est Quadrivium ? Quadrivium très mince qui joue avec nous et qui a utilisé ce pseudo ? Ah, je sais plus qu'il était dans le tchab, Cadrivium. Mais tu crois qu'il n'aurait pas pris son nom ? Je ne sais pas. C'est peut-être un jeu de mots. Phonétiquement, ça ressemble. Donc… Oh ! Tu l'as déjà… Pardon, excuse-moi. Non, ce n'est pas grave. On reste dans les couleurs. Même consigne. Autrement dit, s'il y a une frontière commune, les couleurs doivent être différentes. On a la carte des États-Unis. Et c'est important que c'est celle des États-Unis ou pas. Combien de couleurs faut-il pour colorier cette carte ? Là, je me suis dit que certains allaient prendre leur crayon de couleur. Et donc, j'ai laissé beaucoup plus de temps. Parce que le temps, tu vois que certains… Attention de ne pas abîmer vos écrans d'ordinateur. Parce que si vous commencez à y colorier d'abord en rouge et puis autour, attention, il y a une frontière commune. Combien de crayons ? Vite, vite, allez chercher des couleurs. Mais surtout, ne colériez pas sur l'écran. Tu sais que c'est à ça qu'on reconnaît qu'une blonde… Là, je vais faire incendier. Mais qu'une blonde a utilisé un ordinateur. Qu'est-ce que tu nous sors, là ? On le reconnaît au fait qu'il y a du typex sur l'écran. Alors, est-ce qu'on ne peut pas la faire plutôt avec un belge à la place d'une blonde, Manu ? Non, 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 on ne peut pas. À la limite, avec un Français ou une Française. Allez, disons avec un Français. Attention, je vais me faire incendier, là. Et là, on voit que ça y est. Alors qu'on était dans le rythme, tout le monde a déjà répondu. Alors, je vois des choses intéressantes. C'est le grand Texas. Et tu vois, j'avais laissé bien du temps, là. Tu vois, il y a Lorrain qui a mis du Bianco sur son PC. Est-ce que Lorrain est un peu blond, peut-être ? Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Ah, il y en a qui pensent au théorème des 52 couleurs ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il existe un théorème des 52 couleurs ? Donc, et quatre couleurs, effectivement. On voit que la toute grande majorité, évidemment, a bien répondu avec quatre couleurs. Oui, en fait, que ce soit la carte des États-Unis ou la carte de l'Alaska ou de la France ou de la Belgique, ça ne changerait, Miguel, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que ça ne change rien, jamais ? C'est-à-dire que dans l'absolu, le théorème dit qu'il faut quatre couleurs. Mais peut-être qu'il existe certains cas particuliers où il n'en faut que deux ou trois, des fois, selon les pays. Ah oui, oui, oui. Attention, bien sûr, ça, suivant la carte. Mais c'est toujours au mieux. Oui, 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 bien sûr. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et il y a une autre situation qui est un peu… Attends, on va d'abord regarder le score. Puisque le score, donc, de voir 178. Toi, tu parles comme un Belge et moi, je parle comme un Français. On inverse, 178. Alors, vas-y, tu peux nous montrer les résultats. Parce que je vois que ce qui vient après… Voilà. Hé ! Hé ! Ah, tu fais ton apparition. Mon apparition dans le top 5. Alors, par contre, oui, je vais me contraindre un petit peu sur les présentes réponses parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent que je triche puisque moi, je n'ai pas le délai. Donc, je suis forcément plus rapide. Je ne sais pas te le dire, mais il y en a qui dénonçaient ça. Et oui, l'Alaska, l'Alaska, effectivement, il ne faut que deux couleurs, bien entendu. Par contre, il y a un cas particulier, c'est que tout le monde connaît le théorème des quatre couleurs parce qu'on a l'habitude de le voir sur un plan. Mais tu peux passer au slide qui arrive, qui n'est pas une question. Non. Le slide, c'est justement vous montrer simplement ce qui se passe sur un tord. Sur un tord, là par contre, c'est le théorème des… Sept couleurs. Sept couleurs, exact. Il faut sept couleurs sur un tord pour pouvoir… la même version. Donc ça, c'est un petit peu moins connu. Donc voilà. Ah, tu as tous les fans dans le chat qui sont contents de te voir arriver. Oui, non, mais je vais m'imposer tout seul la contrainte. Je ne vais pas tricher la contrainte du temps parce que sinon, je ne veux pas être dans le top 5 comme ça. Hé, il veut l'avoir. Alors attention, on a une question. Ne la lance pas tout de suite. Ne la lance pas après, mais ne la lance pas tout de suite. En fait, j'ai réalisé un peu des questionnaires qui ne sont pas du tout en tiroir comme on appelle, mais on est dans la thématique. On a pas mal parlé de cubes, de couleurs. Donc j'ai voulu rester sur les cubes. Attention, tu peux lancer maintenant sur le cube. Donc c'est un choix multiple quand c'est un quiz. Et quel est le dual du cube ? Ah, attention, c'est une question un peu plus. Le dual du cube, il faut savoir. Je rappelle quand même ce que c'est qu'un dual. C'est les faces de l'un, donc les faces du polyèdre, doivent correspondre au sommet de l'autre. Les faces d'un polyèdre doivent correspondre au sommet de l'autre. Et donc ce qui fait que le dual de l'un est toujours l'autre. Alors, le dual… Ça veut dire que sur chaque face, si je prends mon cube, sur chaque face, je mets un sommet et puis après je relis ces sommets. C'est ça ? Exactement. Ah, tout à fait. Si tu montres ton cube… Ça donne des indices. Ça donne des indices. Ne soyons pas fourbes comme notre ami Roger. Montre ton cube, Mickaël. Bon, n'oublie pas trop. Maman. Ah, voilà, voilà. Là, on le voit apparaître peut-être. Est-ce qu'on le voit apparaître ? Et vous avez vu, sur le coup, là, j'avais mis un peu plus de temps. Et donc, avec les indices des racines tout à l'heure, on sait qu'Octa, ça correspond à un certain nombre. Dodeca, un certain nombre. Tétra, un certain nombre. Et Icosa. Tétra et Icosa, on les a déjà rencontrés. Donc, la question, c'est combien de faces aura la figure qu'on obtient comme ça ? Et alors, du coup, là, du coup, j'ai dit que j'allais mais j'ai carrément oublié de jouer, là. Ouh ! Alors là, attention, attention, il te reste… Oui, oui, oui. Alors là, c'est très fair play. Effectivement, là, bravo. Non, non, c'est un cube qui s'enchevêtre un peu… Alors que toutes les questions sont quand même indépendantes, mais voilà, il y a un peu des indices qui sont donnés au fur et à mesure. Attention, il ne reste que 5 secondes et on va bientôt savoir. Attention, la bonne réponse, c'était l'Octaèdre. Effectivement. Hey, l'Octaèdre. Avec 139, bonne réponse, quand même pas mal. C'est une question… En fait, quand on prend le dual, les faces deviennent les sommets et les sommets deviennent les faces. Alors, il va arriver, Mickaël. Ce que je te propose, c'est là, malheureusement, enfin, on a… C'est dans l'ordre du k-août, voilà. On va d'abord regarder le score. Oui, forcément. Ah, tu t'as mis trop de temps, évidemment. On a l'arrivée de Pommille. Vive la Suisse. La Suisse qui nous rejoint. Cadrivium, donc ça, il va peut-être nous le dire dans le chat. Est-ce que Cadrivium, Trimens, est-ce que c'est toi qui se cache sous le logo cadre, Yves ? On l'a peut-être déjà dit, mais on ne l'a pas vu passer. Je n'ai pas tout regardé. Et là, voilà, en fait, l'illustration, je pense, de ce que tu vas dire. Voilà, on voit très bien que le cube est associé à l'octaèdre, en fait. Et on ne peut pas parler ça à une fourberie, Roger. Mais les deux autres réponses, en fait, n'étaient pas des réponses tout à fait banales, puisqu'il y avait le dodecaèdre et l'icosaèdre qui sont… Ils sont duos d'eux-mêmes ? Oui, on dit « ils sont duos ». Ils sont duos l'un de l'autre. L'un de l'autre. Mais oui, on ne dit pas « duos ». Non, ils sont duos l'un de l'autre. Et alors, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que le tétraèdre et son propre dual, alors si on y réfléchit, ça paraît… Ben oui, mais moi, je trouve ça amusant. Il a quatre faces et quatre sommets. Donc, les quatre faces deviennent quatre sommets, les quatre sommets deviennent quatre faces et ça revient au même, quoi. C'est le seul qui est dual avec lui-même. C'est ça. Voilà. Et donc, on reparle du tétraèdre. La dualité, on pourrait faire des émissions entières dessus. C'est vraiment quelque chose de très, très joli en mathématiques qui apparaît à plein d'endroits. Et dès qu'on a des dualités, en général, c'est toujours très satisfaisant et très agréable. Mais voilà, peut-être un sujet encore d'un prochain live, Mickaël. Oui, sans doute. Sans doute. Alors là, on va maintenant changer complètement. On va changer complètement. Je pense, si j'ai bon souvenir, vas-y, tu peux lancer. On va, sur un quiz, voilà, on va jouer aux cartes. De combien de façons différentes est-il possible d'ordonner un jeu de cartes complet ? Et comme je veux être sûr que tout le monde part de la même base, il y a bien un jeu de 52 cartes. 52 cartes. Voilà. Alors, de combien de façons est-il possible d'ordonner ? Nous avons 52, 13 points d'exclamation. Ah, tu dis points d'exclamation ? Non, ce n'est pas 13 qui est étonné, mais ça se lit factoriel 13. C'est 13. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi tu insistes sur le 13 ? Mais non, c'est 13 points d'exclamation. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, il y a un avec beaucoup de zéros. Ça, ça représenterait beaucoup, beaucoup. Ou bien il y a 52, comme tu dirais, Mickaël, avec beaucoup d'étonnement. Tiens, tu sais pourquoi il y a 52 cartes ? N'oublie pas de répondre. Tu sais pourquoi il y a 52 cartes dans un jeu ? Pourquoi il y a 52 cartes dans un jeu ? Je m'imaginais que c'était juste contraint parce qu'il y a 10 figures, 10 figures, enfin pardon, 10 nombres et 3 figures et on fait 13 fois 4. Mais non, mais là, tu renverses la question. Je te demande pourquoi est-ce qu'il y a, tu me dis parce qu'il y a autant de figures. Non, non, à l'origine, il y a plusieurs sources, mais c'est là, je l'aime bien. En fait, les 4 couleurs représentent les 4 saisons, en fait. Ah, d'accord. Tu vois ? Et les 12 figures représentent les 12 mois de l'année. Donc, en fait, il y a roi, dame, valet, x4, puisque piqueur, carreau, trèfle, et parce qu'il y avait 12 mois dans l'année. Et un truc qui est incroyable, c'est que si on associe l'as, 1, le 2, 2, donc le valet va avoir 11 points et qu'on additionne tous les points d'un jeu de cartes, tu vas obtenir combien, à ton avis, Mickaël ? Ah ben, donc là, on a un nouveau nombre, ce qu'on appelle les nombres triangulaires. On en a pas mal parlé, donc on va obtenir, on va obtenir 91 ? Non, 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 si on additionne tous les nombres, donc une série complète, on prend les coeurs, c'est 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 10, plus 11, plus 12, plus 13. Oui. Oui, mais après, il faut faire x4, quoi, pour le jeu de cartes. Ah oui, j'ai pas fait le x4. Non, j'ai pas fait le x4. Donc, si tu fais le x4, tu vas être à 300. 300. Tu vas être à 364. Ah oui, 364. Oui, pardon, 364. Tu vas être à 364. C'est une étape de multiplication. Et voilà pourquoi il y a deux jokers dans un jeu de cartes, parce qu'il y a des années, figure-toi, où il y a 365 jours, en supposant que le joker vaut un point, et il y a des années où il y a 366 jours. Comme cette année 2020. C'est terrible, bon, c'est un peu éloigné de… On a eu l'année de joker, cette année. Exactement, on est une année, mais c'est terrible, ce jeu de cartes. Donc là, 175, bonnes réponses. Mais oui, il y a factoriel 52 possibilités. Alors justement, il y a un petit slide pour ceux qui ne… Attends, 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 que je ne me trompe pas. Oui, oui, voilà, c'est ça, vas-y. Tu peux lancer… Ah, pardon, du coup, on n'a pas vu le score. J'ai vu que François avait pris la tête. Bravo, François. J'étais sur mon explication. On ne sait pas revenir au score, je ne pense pas. Non, mais on y reviendra au fois d'après. On y reviendra après. Voilà, factoriel 52, en fait, c'est 52 parce qu'il y en a peut-être qui se demandent ce que c'est. Voilà, mais je vois que ça arrive dans le chat. C'est 52 fois 51 fois 50. Et donc, quand on cherche le nombre de permutations, eh bien, il suffit de faire factoriel du nombre proposé. Et alors, regarde, certains, quand on fait factoriel 52, on a un nombre immense qui est bien plus grand que 10 exposant 24. En fait, la réponse de factoriel 52, il y a 67 chiffres derrière le 8. Donc, c'est bien plus grand, mais on ne s'imagine pas… 8, 10 puissance 67. Exactement. On est de l'ordre de 8 fois 10 puissance 67. C'est quand même un truc énorme. Quand on voit 10 exposant 24 comme ça, on se dirait, c'est quand même très, très grand. Mais non, ce n'est rien du tout par rapport à factoriel 52. Voilà, oui, on me dit aussi dans le tchat 52 cartes parce que 52 semaines, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est encore plus que le nombre de combinaisons d'un Rubik's Cube qu'on avait calculé la semaine dernière. Mais dès qu'on fait de la combinatoire et qu'on veut faire des combinaisons, on obtient toujours des nombres assez gigantesques, assez rapidement. Et ça va très, très vite. Mais alors, le 10 exposant 24, là, tu vois, qui est… On croirait que c'est un nombre qu'on n'utilise pas souvent, là. Tu connais quelque chose qui est de l'ordre… Enfin, oui, qui est de l'ordre de grandeur de 10 exposant 24, là, à chaud. Alors, comme ça, j'irais chercher du côté de la chimie. J'imagine que c'est des choses comme le nombre d'avogadros doivent être pas très loin de ça. Je ne me rappelle plus exactement combien ça vaut, mais je l'imagine dans ces ordres de grandeur. Ah, il y a quelqu'un, Stéphane, qui nous dit dans le chat exactement. Mais en tout cas, moi, les premiers moments où j'ai fait connaissance avec ce nombre-là, j'avais à peu près 7 ans, figure-toi. Et c'est grâce, en fait, à un Belge, un auteur de BD, parce que je n'avais pas des lectures, je n'allais pas croire, je dis 7 ans. Mais moi, ce que je lisais, c'est Tintin. Et tu peux voir, lance la question suivante, s'il te plaît. Parce que tout le monde connaît sûrement cette réplique du capitaine Haddock. Tu vois, quand il dit « 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords », ça nous donne 10 exposants 24. C'est la première fois que je rencontrais ce nombre. Oui, mais aujourd'hui qu'on a grandi, on peut se dire « Oui, mais Hergé, finalement, s'il ne voulait pas écrire plus court, comment aurait-il pu dire 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords ? » Est-ce qu'il aurait dit « Un quadrillon de sabords, tonnerre de Brest ? » « Un sextillon de sabords, tonnerre de Brest, c'est de l'eau. » « Un octillon de tonnerres de sabords, là, je m'y perds. » Ou alors celui-là, je l'adore. Et ils existent tous, bien sûr. « Un vigentillard. » « Vigentillard. » Ça aurait été terrible, ça. « Vigentillard de sabords, de tonnerre de Brest. » C'est de l'eau. Tu ne t'es jamais posé la question combien ça valait ? Tu connais forcément Tintin. Tu ne t'es jamais posé la question combien ça valait ? Je me suis posé la question. D'ailleurs, il y a plusieurs versions. Et alors, c'est une question qui est assez fourbe pour les anglo-saxons parce que… Attends, garde ton commentaire. Garde ton commentaire dans quelques instants. On va d'abord regarder. Attends, ça, c'est une question qui a foutu un peu… Oui, c'est un quadrion. Est-ce que tu es bon sur ce coup-là, Mickaël ? Oui, j'ai eu bon. Par contre, j'ai vraiment répondu dans les deux dernières secondes parce que je me suis laissé avoir par ton enthousiasme. Et du coup, j'ai failli rater la question. Ah, il y en a certains qui disent « Pétasse à bord. » Malheureusement, Pixel n'a pas eu le temps. Ah, attention. Ah non, 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 Pixel, tu te trompes. Tu vas bien voir que c'est un quadrion et pas un quadrillard. On va en parler dans quelques instants. 64. Oui, la majorité appartient quand même à Hubon. Ça aurait été moins poétique, un quadrion de sabords, tu penses ? Ah, je trouve que ça… Tu penses qu'Adoc aurait eu moins de succès ? Ça prend une autre dimension, au contraire. Un quadrion de sabords, ça peut donner… Ça peut effectivement donner un sens différent. Alors, après, il aurait fallu le faire rimer avec autre chose, peut-être. Bon, on va voir si ça a modifié le high score. Regardons ça. Regardons les scores. Comme quoi, on peut faire des mathématiques avec beaucoup de choses. Alors, François, François est… Mais oui, mais il est belge, il ne peut pas il y aurait forcément, bien sûr. Tintin, on a Bouchy. Bouchy, qui était déjà aussi là tout à l'heure. Il est très, très proche de François. Cadrivium, je n'ai toujours pas vu de quelle nationalité il est. Il y a Pixel Informatique qui pleure, Sabord, Carillon. Il y a Ovi, qui est toujours là. Et Pomi, qu'on a vu déjà tout à l'heure aussi. Roger, où es-tu ? On ne te voit pas, Roger. Je suis neuvième actuellement pour vous donner mon score. Donc, je continue d'être pas très loin. Oui, mais là, je pense, Mickaël, maintenant que tu peux répondre, tu peux te récupérer en timing. Là, tu as fait deux fois ou trois fois. Mais je pense que tu peux passer au slide. Tu avais quelque chose d'intéressant à nous dire. Vas-y, passe au slide suivant. Je passe au suivant. Et tu voulais nous dire pourquoi la question pouvait être fourbe ? Parce que le mot billion, c'est ce que tu as mis là, n'a pas le même sens. Il y a deux échelles qu'on appelle échelle courte et échelle longue, comme tu l'as inscrit ici. Et au-delà du million, il y a des pays qui ont des mots en art, comme milliard, billard, trilliard, quadrilliard. Et il y en a qui n'en ont pas. Ces pays, si tu me permets, ce sont plutôt les pays anglo-saxons, le Brésil, les États-Unis. Effectivement, qui, eux, n'ont pas de mots en yard. Effectivement. Vas-y. C'est ça. Et donc, ce qui fait qu'après million, nous, après million, quand on fait mille fois un million, nous, on appelle ça un milliard. Mais les anglo-saxons appellent ça un billion. Et par contre, nous, après le milliard, on a le billion. Mais notre billion à nous ne vaut pas le même billion que le billion des anglo-saxons ou des Brésiliens. Ou des Américains. Parce que c'est important à savoir que quand ils sont là, avec nous faire miroiter des choses avec leurs dollars, un trillion de dollars, ça vaut bien moins qu'un trillion d'euros. Déjà, il y a la conversion aux dollars-euros, mais le trillion n'a rien à voir. Roger ne serait pas un peu américain ? Ils sont un peu fous, ces Américains. Et alors, ce que j'ai découvert quand j'ai fait ma recherche pour mon livre, c'est que la Roumanie, elle, pour ne pas simplifier les choses, en fait, elle utilise une combinaison des deux échelles. Donc, en fait, s'utilisent, eux, quelques mots en « ya », je crois le milliard, si je me souviens bien, et le billard, mais après, ils n'en utilisent plus. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu sais comment se traduit le juron du capitaine Haddock en anglais ? Ça, c'est une question fourbe, effectivement. Le quadrillon, il devrait se dire, il va forcément, l'octillon, alors, j'imagine, là, comme ça. Ah oui, alors, effectivement, il devrait traduire normalement comme ça, mais en fait, du coup, c'est parce que j'avais fait aussi des petites recherches un jour sur ce sujet-là, et en fait, ils l'ont traduit de façon complètement différente. Ils disent « billions of blistering barnacles », c'est-à-dire des milliards de bernacles boursouflés. Donc, ça permet de garder l'allitération, non, oui, l'allitération, c'est ça, avec des « billions blistering barnacles ». Voilà, donc, du coup, ils ont été obligés d'un peu adapter ça pour que ça marche. Ah oui, et donc, ils ont changé la valeur, alors ? Ils ont changé la valeur des jurons ? Oui, c'est ça. En fait, ils l'ont changé, ils disent « billions », donc, en fait, ça reviendrait à « milliards ». Donc, il leur en manque, effectivement. Ils n'ont pas « mille milliards » ou « mille millions ». Les jurons du… Ça, c'est le… Comment on appelle ça ? Allez, le puritanisme anglo-saxon. Les jurons du Capitaine Haddock sonnent moins fort en Angleterre que chez nous. C'est terrible. Bon, attention, Léa, pour la question suivante. Ne la lance pas tout de suite. Ah, pardon. Il va pas se concentrer. Attention, on revient sur les permutations. Attends, combien de mots différents pourrait-on écrire avec les lettres du mot « soleil » ? Il faut que tu descendes un peu de ta fenêtre, Mickaël, pour qu'on voit bien le mot « soleil ». Voilà, combien de mots ? Donc, bien sûr, j'ai mis « mots » entre guillemets puisque vous avez compris que ces mots peuvent avoir aucun sens. Par exemple, là, « lolly », ce serait un mot au pluriel. J'ai pas essayé de faire un mot qui existe. Est-ce qu'il y a des mots qui existent avec « soleil » ? Il doit sûrement en avoir. On a presque « oseille », mais il nous manque un deuxième « e ». Il y a « hélios », mais on n'est pas du tout dans la bonne orthographe. Est-ce que « soleil » ? N'oublie pas de répondre, toi, Mickaël. Oui, oui, oui. J'essaye de t'écouter tout le temps d'essayer de réfléchir. C'est assez compliqué. Du coup, je ne prends pas de pied un crayon. C'est les Belges qui m'ont demandé de te perturber au maximum. C'est bon, je crois que j'ai ma réponse. Alors, Olivier, attention. Oui, oui. Là, j'ai joué un peu à mon rejet. J'ai joué un peu à mon rejet dans cette question. Effectivement, c'est une légère attention, une légère proberie. On vient de voir des choses sur les cartes. Mais voilà, vous pouvez essayer de deviner. Attention, j'essaye de faire un mot. Est-ce que quelqu'un dans le chat arrive à faire un mot avec « soleil » ? J'en vois aucun. Aucun qui existe. Donc, attention. On ne peut prendre qu'une fois la lève. Il y a des joueurs de Scrabble dans le chat qui peuvent nous donner. Oh, attention. Là, on n'a pas la majorité. On n'a pas la majorité. Cette question va faire mal. Cette question va faire mal, effectivement. Est-ce que tu es dans la majorité, Mickaël ? Je suis dans la majorité. Je suis dans les bleus. Oui, oui. Tu es dans le bleu. Donc, avec 70 bonnes réponses. Oui, oui, oui. Prédicto, tu as raison. Bon, c'était un piège… Oui, il en faut. Il faut bien départager. Jusque-là, j'avais quand même été très gentil. Et je vais redevenir très gentil. Et puis, c'est justement… C'est pour pouvoir un peu encore améliorer. On va d'abord regarder le high score avant de dire plus sur le mot « soleil ». Regardons le high score. François, mais nous… Ouh, j'ai eu peur. François, ne nous touche pas. On a Cadrivium qui prend la tête. Donc, le podium n'a pas changé. Non, non. Non, non. C'est juste l'ordre. Et tu peux lancer le slide suivant. Parce qu'on va voir pourquoi « soleil ». On va comprendre pourquoi « soleil ». Ben oui, parce que je vous ai mis en tête les factoriels. Donc, la réponse aurait dû être si factoriel. Pardon, factoriel 6. 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Tout comme dans « factoriel 52 ». Et la fourberie était que « factoriel 6 » était dans les réponses proposées. D'ailleurs, je parie que c'était, à mon avis, peut-être la majorité. Oui, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mickaël ? Explique-nous ce qui s'est passé. Il y a deux L. Et donc, les deux L sont indiscernables. Donc, voilà. « Soleil » avec le premier L et le deuxième L. Ou « soleil » avec les deux L inversés. C'est en fait, c'est le même mot. Donc, chaque mot a été compté deux fois. Et oui, effectivement, d'où le fait qu'on doit diviser par 2 ou par « factoriel 2 ». J'ai hésité à écrire « factoriel 2 ». On pourrait dire « factoriel 2 », mais « factoriel 2 » servient à 2. Alors, Kadrivium nous dit le mot « oïe ». Mais ça n'existe pas, ça. Je l'ai vu. O-I-2-L-E-S. Ça te dit quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne le connais pas, mais… Oui, ça ne me dit absolument rien. On ira voir. Ah, si, ça existe. Alors, c'est une potée faite de différentes viandes et légumes variées. Eh bien, Kadrivium, je propose un bonus, mais malheureusement… D'après le dictionnaire de l'Académie, édition 1718. Ah oui, mais c'est de son époque. C'est forcément… C'est une potée, alors, c'est ça ? C'est ça. Une potée avec de la viande et des légumes d'hiver. Ah, c'est terrible, ça. Bon, allez, là, on va tout à fait changer. Attends avant de lancer. Ok, j'attends ton tas. Que tout le monde se concentre. Donc là, on est sur une question purement mathématique. Tu peux la lancer assez facile, accessible à tout le monde. Mais attention, il n'y a pas de choix multiples. Donc, vous devez encoder vous-même le nom complété, la séquence. Donc, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Et quel est le nombre qui va venir compléter cette suite ? Donc, vous avez compris, pas de choix multiples. Vous devez encoder votre valeur. J'ai laissé du temps. Vous voyez bien, le belge est gentil. Le belge est gentil par… Non, 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 Valérie, on n'est pas cerné par les fourbes. Non, non, c'était juste… Allez, il faut quand même que j'aille titiller un peu votre finesse mathématique. Donc, ah oui, quelqu'un me demande d'arrêter de parler pendant les questions. Tu déconcentres tout le monde. Oui, mais ça, je ne sais pas. Demandez à ma femme. Elle doit être en face de la tête. Je ne peux pas m'arrêter de parler. Donc, tout le monde est déconcentré. Moi aussi, je pense que tous les gens qui te connaissent peuvent le dire, pas seulement ta famille. Il aimerait bien de couper le son aussi, peut-être une fois que la question est lancée. Attention, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la page. Je ne comprends pas, Pixel, je n'ai pas la page. Donc, ça veut dire simplement… Ah, on nous propose les racines du polynôme. Attention, il ne reste que 10 secondes. Il y a des astuces mathématiques qui permettent, à partir de n'importe quelle suite, d'avoir n'importe quelle réponse. Mais évidemment, sur ce genre d'énigme, il y en a une qui correspond à une logique un peu plus élémentaire. François dit que la question était dans un autre quiz. Effectivement, il faut récompenser les gens qui sont fidèles. Je trouve qu'il faut récompenser les gens fidèles. Et donc, Mickaël, tu l'avais annoncé. Il y avait eu un quiz du week-end. Certains ont été s'entraîner et on y retrouvait cette question. Exactement, tu as repris quelques questions, enfin cette question en tout cas, du quiz d'entraînement que ceux ont pu voir sur les réseaux sociaux. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous aimez les énigmes et les choses comme ça, n'hésitez pas à aller suivre Manu. Tu es surtout actif sur Facebook. Tu fais pas mal de choses et tu postes presque tous les jours des petites énigmes en ce moment. Donc, on s'amuse avec des petits cadenas à débloquer. C'est assez amusant. Avec une petite image qui apparaît en récompense. Et donc, la bonne réponse, c'était 23. Ben oui, pourquoi 23 ? Pourquoi 23, évidemment, parce que c'est la suite, Mickaël ? Les nombres premiers ? Les nombres premiers, évidemment. Alors, si on compare les entiers naturels aux molécules, on dit souvent que les nombres premiers, ce sont les… Les atomes, les briques élémentaires. Les atomes, évidemment. Ce sont les atomes. Parce que les nombres premiers sont dits, justement, indécomposables. D'ailleurs, le mot « atome », je ne sais pas si tu connais l'origine étymologique. C'est un « a » privatif, en fait, dans « atome ». Donc, c'est, je crois, de l'allemand « tomein », qui veut dire « couper ». Je crois même que ça vient du grec. Je crois qu'en grec, il y avait déjà cette racine au départ. Ah, le « a » privatif, oui, mais le « tome », en tout cas, sans doute que c'est le dernier verbe que moi j'avais en souvenir, c'est « tomein », qui veut dire « couper ». Oui. Ou c'est peut-être le verbe grec, voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas couper, exactement. C'est insécable. Wow, là, tu parles bien. Attends. Je ne parle plus, insécable. Il y a 300 personnes qui nous regardent, je surveille mon vocabulaire. Tout à fait. Je suis curieux de voir les résultats. On n'a pas encore vu les résultats. Est-ce que ça a changé l'ordre du quiz ? Attention. Oh là là, on a perdu. On a une permutation des cinq premiers, mais pas d'entrée. Voilà, on voit les gens qui s'entraînent du week-end ou pas. Exactement. Bon, pas d'explication davantage sur ça. Alors, on va rester dans le domaine des nombres premiers. C'est tellement important. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que, voilà, tu peux passer. Tu peux passer. On va rester une question, un petit quiz. Donc, 419 et 421, ce sont des nombres premiers. Mais ils sont proches. Et comme ils sont proches comme ça, est-ce que ce sont des nombres premiers jumeaux ? Est-ce que ce sont des nombres premiers jémeaux ? Est-ce que ce sont des nombres premiers homos ? Ou est-ce que ce sont des nombres premiers aimables, en fait ? Attention. Donc, la question de vocabulaire, justement. Là, c'est une question de vocabulaire. Tu vois, j'ai rendu hommage au Myriogone avec tous ses O. Donc, j'ai joué sur la phonétique. Est-ce qu'ils sont jumeaux, jémeaux, homos ou tout simplement aimables ? Donc, deux nombres premiers qui sont juste séparés par deux, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Ce sont des nombres séparés. Et alors, Manu, puisque tu nous poses des questions, je peux t'en poser une à mon tour. Est-ce qu'il existe des triplets de nombres premiers qui sont séparés chacun de deux ? C'est-à-dire que le second est égal au premier plus deux et le troisième est égal au… Alors, j'imagine que oui. Oui, il doit en exister. Est-ce que ça fait… Il doit en exister, Mickaël, tu me confirmes. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ah mince, je n'ai pas répondu. Ah, tu n'as pas répondu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, j'ai réussi à déconcentrer les amis belges. Je viens de voir mon écran rouge qui apparaît là, jute. Ce n'est pas vrai, peut-être. Il y a Kaut qui me dit « We believe in you ». Mais oui, mais je suis désolé. On ne fait pas deux choses en même temps, Mickaël. Aïe, 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 aïe. Mais tu le savais, j'en suis sûr. Effectivement, ce sont les nombres premiers jumeaux. Voilà, la majorité a eu la même chose. Il y en a qui ont répondu « J'ai mot ». Il y en a deux qui ont répondu « Homo ». Et il y en a quelques-uns qui ont répondu « Aimable ». Il y avait un tout petit Roger qui se cachait. Pourquoi est-ce qu'un petit Roger se cachait là-dedans, Mickaël ? Alors, parce que, je ne sais pas. Peut-être parce qu'aimable, ça existe, les nombres aimables. Des nombres peuvent être aimables, c'est en rapport avec leur diviseur, en fait. Peut-être l'objet, voilà. La somme des diviseurs de l'un donne l'autre. Exactement. Mais si ce n'était pas le cas, c'est ce qu'on appelle les nombres premiers jumeaux. Et alors, je ne vais pas éviter ta question. Donc, toi, tu me demandais s'ils peuvent être distants de trois. Donc, je dis que… J'aurais dit que oui, il en est… Il peut y en avoir trois différents qui sont distincts de deux. Les gens ont la réponse dans le chat. Alors, je te perds encore moins la pression. Non, 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 ce n'est pas distants de trois. Toi, tu dis que c'est trois différents. Donc, trois qui se suivent. Voilà, distants de deux. Donc, par exemple, comme 419, 421 et 423 s'il était aussi premier, mais ce qui n'est pas le cas. Sans regarder le chat, sans du tout regarder le chat, je dirais par exemple 3, 5, 7. Voilà, exactement. Et c'est bel et bien le seul, puisque quand on a trois nombres comme ça qui se suivent, trois nombres impairs qui se suivent, il y en a forcément un des trois qui est multiple de trois. Et donc, si ce nombre-là n'est pas trois, eh bien, il n'est pas premier. Donc, voilà, c'est le seul cas de figure. Oui, 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 belle explication. Ça, c'est logique quand on y réfléchit. Voyons les scores généraux. Ah, François, tu n'allais pas me faire ça. Bravo, tu restes. Bon, Ovi, je compte sur toi pour revenir en deuxième. Et on a l'arrivée de Yann. Mais bravo, Yann, qui vient de faire son apparition. Non, je ne suis pas chauvin du tout. Non, on n'allait pas croire ça. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Alors, François, tu restes en tête. Attention, je vais t'envoyer par SMS, deux, trois infos. Ovi, tu squattes à la deuxième place. Il y a une petite, quand même, j'ai voulu donner une petite, tu peux faire un petit next. Simplement parce que oui, les nombres, c'est une conjecture, justement. Il y a une conjecture. Donc, une conjecture, la différence, c'est qu'on suppose qu'il en existe une infinité de nombres premiers jumeaux. Mais on n'a pas encore réussi à démontrer ce fait qu'il en existe une infinité. Alors, on recherche. Quand je dis qu'on recherche, c'est qu'on en a déjà trouvé des très, très grands. Comme vous voyez, en septembre 2016, c'était le dernier record. Donc, forcément, on a une puissance de deux. Donc, on a un nombre pair, bien entendu. Et puis, on fait plus ou moins un. Et comme tu le vois, c'est un nombre à 388 342 chiffres. Ça m'impressionne tout le temps, moi, quand on voit dans tel résultat, quoi. Et là, clairement, ne serait-ce que pour démontrer qu'il est son premier, ça demande vraiment des raisonnements mathématiques vraiment poussés, quoi. Il ne suffit pas juste de se dire, là, on le donne et puis on fait une vérification. C'est-à-dire que les ordinateurs qu'on a chez nous, on leur donne ces nombres-là, ils explosent, quoi. Enfin, ils explosent. Ils râpent beaucoup trop. C'est beaucoup trop gros pour eux. Nos ordinateurs à nous, qu'on a à la maison, ne peuvent pas vérifier, même en l'ayant, on ne peut pas vérifier qu'il est premier nous-mêmes, quoi. C'est vraiment très complexe, les recherches qu'il y a sur ces notions. J'aurais pu être fourbe comme Roger. Lui, il aurait été quand même de me dire, est-ce que ce nombre est un nombre premier ? Point d'interrogation. Vous voyez, non. Je répète, le belge est gentil. Attention, nous allons pouvoir passer à la question suivante. La question suivante, c'était un quiz. Ah oui, 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 voilà. Le mot calcul est issu du latin calculus. Mais calculus signifie petit caillou, grosse pierre, au contraire, grande difficulté, ou bien ordinateur. Attention, attention. Donc, que signifie ? Là, j'ai réduit au niveau du timing. J'ai un peu réduit au niveau du timing. Une question de rapidité. Une question de rapidité, exactement. Donc, il vous reste 10 secondes, là, en réalité. Non, 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 il en reste 30, toujours. Non, mais pour nous, parce qu'il y a un décalage entre eux et nous. Donc, en fait, quand ils m'entendront dire, il vous reste 10 secondes, en fait, il leur en restera vraiment 10 secondes. Effectivement. Effectivement. Donc, calculus. N'oublie pas de répondre, Michael. C'est bon, j'ai répondu. Je pense que tu connais la bonne réponse. Je l'ai, je l'ai. Alors, est-ce un petit caillou, une grosse pierre, une grande difficulté, ou un ordinateur dont le mot est calcul ? Oui, marque, ordinateur. Petit caillou, effectivement. Attention. Grande difficulté pour certains. C'est pas mal de l'avoir avoué. Là, je te donne la parole, parce que je sais que c'est merveilleux dans ton livre. Rappelons-le. Est-ce qu'il y a encore des myrionnautes qui n'ont pas lu le grand roman des maths ? Ça m'étonnerait. Mais dans le chapitre 1, tu en parles de ce petit caillou. Alors, vas-y, je te donne la parole. Ça fait partie, voilà, de l'histoire des maths. Au début, on comptait effectivement avec des petits cailloux qu'on mettait dans des bulles d'argile. Alors, au début, chez les Mésopotamiens, ça ne s'appelait pas encore des calculus. Après, c'est les Romains qui ont appelé ça des calculus. Et il y a pas mal de gens dans le chat qui parlent des calculs rénaux, effectivement, qui sont des petits cailloux qui viennent boucher et qui font très mal. Et donc, effectivement, la racine du mot calcul est restée encore sous forme de petits cailloux, de petits caillots dans ce sens-là, par moment, dans le corps humain. Donc, effectivement, au début, on comptait avec des petits cailloux et c'est de là que vient le mot calcul. Exactement. Est-ce qu'à la rapidité, peut-être, ça a changé le score, le top score ou pas ? Mais François, mais que nous fais-tu ? Que nous fais-tu ? Attention, je crois que je vais mettre du blanco sur mon... Non, je t'en veux pas, Cadre Vio, mais je ne sais pas si tu es français ou belge ou italien ou je ne sais pas. Donc, il le parle aussi dans la fabuleuse histoire du chiffre 1. Ah oui, l'histoire des cailloux. OK, tout à fait. Alors, attention, donc on a entamé la séquence de calcul. Donc là, on est dans une petite séquence de calcul. Et donc, concentrez-vous bien. Attention, tu vas pouvoir lancer. Et là, si je me souviens bien, c'est un quiz. Attention, multi-select. Donc attention, il y a plusieurs réponses possibles. Donc écoutez bien, quels sont les résultats égaux ? Donc, vous pouvez répondre par plusieurs solutions. Donc, il y en a au moins deux. Je n'ai pas joué à mon rejet. Il y en a au moins deux qui sont forcément égaux. Donc, vous devez au moins sélectionner deux et puis, soumettre. La question, c'est quels sont... Oui, oui, Zigo Petaloum, tu as raison. Plusieurs réponses possibles. Quels sont, parmi tous ces résultats, lesquels sont égaux ? Attention, je ne vais pas les énoncer sinon. Tu sais quoi, je vais me taire. Je suis en train, je crois que j'ai ma réponse. En fait, je me suis dit 10 secondes mais là, il faut que je reprenne. C'est comme respirer, tu vois. Vas-y, tu voulais dire quoi ? Non, non, en fait, le truc, c'est que c'est le genre de chose où quand on le voit apparaître sur l'écran, on se dit oulala, 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 puis on commence à faire des rapprochements et puis à un moment donné, on se dit, mais pourquoi, en fait, on commence à se rendre compte qu'il se passe des choses et ça paraît plus évident au bout d'un certain temps. Oh, attention. Donc, alors là, comment il faut comprendre le… Alors, je pense, alors je ne sais pas comment les points sont comptés dans ce type de question mais je pense que ça veut dire qu'on a le nombre de personnes qui ont coché leur rouge. Il y a 120 personnes qui ont coché rouge, 104 qui ont coché bleu, etc. Mais donc, on ne sait pas. D'accord, donc on ne sait pas combien parce que ce n'est que… Oui, il y avait des points. Ce n'est que la deuxième fois que j'ai joué à mon rejet. Ce n'est que la deuxième fois et là, ce n'est que la deuxième fois parce qu'en fait, vous l'avez compris, il fallait tout cocher pour marquer. Peut-être qu'on marque quand même un peu, je ne sais pas au niveau du marquage des points mais… Alors, apparemment, il y a des gens qui disent qu'ils ont fait partiellement correct. Ah ! Visiblement, donc la réponse, c'était il fallait tout cocher mais visiblement, si vous en avez coché trois, effectivement, les trois étaient égaux entre eux donc vous avez quand même une partie des points même si vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas beau, je le répète, le belge est bon dans sa nature, dans son… Même sans le savoir parce que je n'ai pas fait exprès de savoir que vous allez quand même marquer des points le belge est bon mais c'est vrai que tous les résultats et j'ai vu un commentaire, oui, oui, ça fait peur, ça fait peur quand on voit tout ça mais comme c'est une multiplication évidemment, c'est écrit quatre fois la même chose, n'est-ce pas Mickaël ? C'est ça en fait, oui, voilà, il faut regarder. Alors au début, je me suis dit il faut peut-être le décomposer en facteur premier, j'ai commencé à regarder le rouge et je me suis dit ok, donc quatre au carré donc c'est deux puissance quatre et puis après, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire parce qu'il y avait des quatre partout et effectivement, c'est partout, on a le carré de trois fois quatre fois cinq. Oula, du coup, il y en a qui ont marqué ça part des incidences dans votre classement perso parce que ici, je vois qu'il y en a qui ont marqué des 3000 points peut-être, c'est peut-être parce qu'il y a eu plein de réponses au préalable, je ne sais pas, attention. On va peut-être avoir un chamboulement du classement à cause de la rapidité ou peut-être, attention, allez, oh oui François, aucun art, statu quo, exactement. Bon alors, avant de cliquer sur next, là, attention, mettez-vous en condition parce que j'ai quand même dit qu'il allait avoir du calcul donc la question suivante, évidemment, bien sûr qu'elle est abordable, ne vous faites pas piéger mais on y va, on se concentre, il s'agit next. C'est parti. Vas-y, c'est parti, il s'agit d'un puzzle, donc un classement du plus petit au plus grand résultat. Du plus petit au plus grand résultat. Vous allez me mettre tout ça dans l'ordre de la fourberie altruiste. Du coup, je vois, merci Mine, de la fourberie altruiste. Ça, ça j'aime. Attention, du plus petit au plus grand résultat. Attention, là, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. il faut prendre le problème par le bon bout. Je vous déconseille de calculer les choses. Tu as déjà répondu ? J'ai tenté. Alors, je dois dire que j'ai fait confiance à mon premier instinct, à mon premier calcul. Je n'ai pas vérifié. Tu n'as pas vérifié, oui, bien sûr. J'essaie de rattraper mon erreur de tout à l'heure si je veux remonter. Donc, il faut prendre des risques à un moment donné. Je vois Aurélien dans le chat qui a un côté un peu vicieux dans ce qu'on aurait pu proposer dans les réponses précédentes. mais pourquoi pas ? Merci. C'est amusant de voir. Là, on dirait qu'on a un boulevard au niveau du timing. Attention, les réponses sont en train d'arriver. Voilà, le classé. Il ne reste que quelques secondes pour vous. Il ne reste que quelques secondes. Attention, voyons voir. Oui, oui. Bon, il y a quand même une valeur qui semble… Il y en a une qui paraît à toutes les autres. Exactement. Exactement. attention, on n'a pas encore tous les joueurs qui n'ont pas répondu. Tout le monde n'a pas encore répondu. Ah oui, oui. Attention, attention. Elle a beaucoup fait tomber cette question. Aïe, 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 attention, attention. Il y en a, Thibaut, à valider un peu trop vite. Oui, le bon classement apparaît. On va d'abord regarder les scores et puis on va expliquer pourquoi. Il y a un petit slide qui arrive. donc, d'abord, les scores. Oui, François, Mabou ! Non, pas Chauvin. Alors, maintenant, on va s'attaquer à Ovi qui va remonter. Bouchy, il y a Bouchy, il y a remonté aussi à la deuxième place. Non, Quadrivium, je suis sincèrement désolé. Vraiment, vraiment. Et Yann ? Ben, Yann était déjà en cinquième place, je pense, vous voyez, et restait au cinquième place. Alors, tu peux faire le next pour savoir comment aborder ce problème. Voilà. Ben, il y avait le 15 au carré. 15 au carré, ça, on se rend bien compte, 225. OK, tout de suite, je pense, même sans le calculer, 15 fois 15, on sait que 2 à la puissance 12, ça monte très vite. je vous conseille d'avoir des références 2 puissance 10 et 1024, enfin bref, donc 2 puissance 12, 4096, 4093 pour vous, effectivement. Et là, l'astuce, bon, il y avait déjà 5 fois 2 exposants 12 et 10 fois 2 exposants 12. Donc, ces deux-là, on pouvait facilement les mettre, c'est comme ça que tu as fait, j'imagine, Mickaël. C'est ça. C'est 5 et 10. Je me suis juste demandé combien de fois il y avait 2 puissance 12, en fait. Voilà. Et 2 exposants 15, ben, effectivement, 2 exposants 15, ben, il faut extraire, voilà, un 2 exposants 3, donc c'est 8 fois 2 exposants 12. Il fallait tout remettre en même base 2 exposants 12. Et donc, voilà, on voyait que le 8, ce n'est pas une question simple, ça a l'air simple. Attention, il y a la rapidité, je comprenne qu'il y a eu, elle a fait mal cette question. Oui, il y a eu pas mal de mauvaises réponses, mais justement, ça permet de départager. Il en faut un peu, il faut tout justement. Et c'est le genre, en fait, c'est le genre de question où, effectivement, une fois qu'on a la réponse, et qu'on a compris comment il fallait le penser, ben, on peut y arriver plus facilement. Mais le truc, c'est qu'il y a le chrono, paf, on a ces nombres devant nous, et tout de suite, là, il faut réagir. Et il y a un petit moment qui peut être un peu paniquant, en fait. Exactement, exactement. Alors, ben, on va continuer dans les calculs. Attends, on va en appuyer sur Next, puisque je vous ai dit qu'à 7 ans, en fait, à 7 ans, ben, j'avais comme lecture, Tintin, comme sûrement plein d'autres d'entre vous. Et j'avais aussi, une maladie, m'avait-on dit à ce moment-là, figure-toi, que, Michael, moi, à 7 ans, je comptais encore sur mes doigts. Alors, tu peux lancer le Next. J'ai voulu savoir de quelle maladie, en fait, ben oui, de quelle maladie j'étais atteint. l'art de compter avec les doigts. Est-ce que ça s'appelle la dactylonomie, la digitonomie, la facilité, en ce qui me concerne, c'était pour ça que j'utilisais, ou bien la digitalonomie. Alors, là, on se dit qu'il y a de l'idée. On a pas mal parlé étymologie aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Donc là, il y a des réponses qui arrivent. On avance, évidemment, la dactylonomie, la facilité, la digitonomie, ou la digitalonomie. Tu en sais, tu étais atteint de cette maladie, Mickaël ? Je suis toujours, en fait, je trouve que c'est très bien de compter sur ses doigts et je suis, des fois, on entend des gens qui disent qu'il faut, à un moment donné, lâcher les doigts pour se mettre à faire des calculs plus nobles dans le cerveau et comme si le corps avait quelque chose d'un peu à bannir. C'est exactement pour ça que je le partage. Donc, quand je dis qu'on me disait que j'étais atteint de cette maladie, c'est parce que trop souvent, on nous dit mais moi, je dirais, mais laissez parler vos doigts jusqu'à quand vous voulez, effectivement, parce que c'est les bouliers-compteurs qu'on utilise en Chine, etc. Mais évidemment, il faut rendre concrets les mathématiques et c'est une manière. Ah, on voit que, personne n'a opté pour la facilité, je suis un peu déçu, mais c'est vrai, il y avait la digitonomie, la digit... J'ai décidément du mal de le dire. Oui, parce que le problème, c'est que les racines, est-ce que nos racines sont anglaises ou grecques ? À ton avis, Mickaël ? Tu avais bon dans ta réponse, Pour d'actu, oui, j'ai trouvé la bonne réponse. D'actu, je dirais comme ça, spontanément, que ça ressemble plus à du grec. Oui, oui, évidemment, et c'était ça. Parce qu'il y avait un piège, parce que le digit, on l'utilise, c'est évidemment binaridigit, mais bien sûr, c'est deux noms que j'ai totalement inventé, la digitonomie et la talonomie, puisqu'on se base, comme la dactylo, la dactylonomie. Voilà, mais sachez que ce n'est pas une maladie et qu'on peut le revendiquer fièrement et qu'on y encourage et que ça a peut-être bouleversé un peu les scores. Attention, que va-t-il se passer ? On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oh oui, on a quelques petites évolutions dans le top 5. Alors, attention, je vais regretter cette question puisque je vois que François, tu as perdu ta première place et Bouchy, 273, 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 particulière à ce nombre ? Je suppose. Je suppose qu'il y a une signification. Alors, on va poursuivre. Il y a plein, je le vois dans le tchat, plein d'affaires. On va poursuivre avec une petite nouveauté. Vas-y, tu peux faire lancer le next. Si je ne me trompe pas, on va poursuivre avec un petit puzzle de l'avis de quel mathématicien est inspiré ce film et vous allez voir apparaître certains l'ont déjà reconnu. Alors, oui, attention, c'est une double question parce qu'il faut reconnaître le film, déjà, donc on va voir les ciné-films, les cinéphiles, pardon, j'ai fait un lapsus, et là, on commence peut-être à reconnaître un film superbe, hein, tu l'as vu, Mickaël ? Je l'ai vu, ouais, oui. Ah, d'accord, quatre Oscars, dont celui du meilleur film, le titre, comment ça paraît, c'est donc la vraie question, attention, de l'avis de quel mathématicien est-il tiré ? Voilà, un homme d'exception joué par Russell Crowe, attention, mais de l'avis de quel... Allez, les réponses, les réponses, il faut des réponses, attention, il y a une question qui m'a échappé, parce que dans le chat, je vois plein de réponses zéro absolu, je ne sais pas quelle était la question, attention, vite, répondez, 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 attention. C'est la réponse à la question du 273,15, c'est la température, c'est la température, le zéro absolu, c'est moins 273,15 ans. Ah, oui, oui, bien sûr, mais non, bien sûr, attention, attention, oui, oui, ok. Alors là, on revient, la bonne réponse, c'était John Nash, John Forbus Nash, pour être plus précis, évidemment. Mais oui, vous êtes quand même 85, j'ai failli dire 75, mais je ne peux pas réfléchir, celui-là, on le dit ou celui-là, on ne le dit pas. Non, John Nash, ben oui, un grand spécialiste de la théorie des jeux, qui malheureusement, à la fin de sa vie, était atteint de schizophrénie, et l'ambiance, bon, c'est évidemment romancé, le film, mais je trouve que c'est assez captivant, quand même, et ce genre de film, parfois, je trouve que le monde mathématique est parfois un peu dur avec ce genre de film, alors moi, je trouve qu'ils peuvent donner le goût d'en découvrir plus sur telle ou telle personne, alors bien sûr, ce n'est pas la réalité exacte, mais moi, j'avais vraiment bien aimé. Et c'était ton cas aussi, Mikaï ? Oui, moi aussi, moi aussi, c'est vrai. C'est vrai que quand on fait des maths, je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont spécialistes d'un domaine et qui voient ce qu'on peut en faire parfois pour du grand public ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à être pointilleux, à se dire ah, là, ah, là, ah, là. Mais voilà, je pense que à un moment donné, il faut aussi des fois pouvoir débrancher un petit peu. les jeunes âges, alors je voudrais quand même juste parler un tout petit peu des autres réponses. Ce n'est pas évident, parce qu'il y avait aussi un autre John, un John von Neumann, en fait, qui a aussi participé à la théorie des jeux, en fait. John von Neumann, c'était un peu plus tôt que Nash, mais il a participé aussi à la théorie des jeux. Et puis, j'ai mis deux autres mathématiciens, je pense qui, pour toi, aussi, Mikaï, ils sont des maîtres comme ils l'ont été pour moi, comme ils le sont, mais c'est parce qu'ils sont tous les deux décédés, Martin Garner et Sam Lloyd. Ah, tu as... Hier, on parlait de Symmétrie et on parlait de ce livre qui est un grand classique de Martin Garner. Quand je dis un grand classique de Martin Garner, ça veut dire que c'est un livre de Martin Garner puisqu'à peu près tous ses livres sont des grands classiques. J'ai appris énormément de choses de par ces deux personnes. Ils ont vraiment l'art du jeu. D'ailleurs, en fait, dans mes spectacles, je parle de l'effet waouh, mais il faut rendre hommage. En fait, le premier à avoir parlé, c'est Martin Garner. Tu sais de quel effet il parlait, lui ? Tu connais peut-être ? Oui, voilà, c'est ça. Il y a un livre qui s'appelle Ha Ha. Ha Ha. Exactement, c'est la même sensation. Et Alex Belos, qui est un auteur britannique que tu connais, il n'en parle pas dans Alex et la magie des nombres. Il parle aussi de cet effet Ha Ha qu'on peut ressentir grâce à l'escalde. Le moment où on comprend, le moment où Ha, cette espèce d'explosion qui se fait à l'intérieur du cerveau où juste avant on ne comprenait pas et puis là, d'un seul coup, ça y est, je l'ai et tout se met en place. Exactement, exactement. Alors, on va, on a déjà gardé les scores. On y va. Attention, est-ce qu'il y a Ah, il y a l'entrée de Zigo. Bravo, bravo Zigo, effectivement. La prochaine fois, je prendrai une petite trompette sur le tutu de la... Bravo Zigo ! On avait une célèbre émission belge qui s'appelait Zigo Maticorama, en fait, qui rendait aux mains, enfin, c'était des caméras cachées. Donc, peut-être que Zigo est belge, je ne sais pas. Supposons. Et Cadreoum, allez, il reste là. François, Jovi s'accroche et Bouchier est à la première place. On reste dans les puzzles. Je pense qu'on va rester dans les puzzles avec la question suivante. Attention, donc un quiz. Qui est l'auteur de ce tableau ? Un tableau qui va être... Voilà, alors, attention, un tableau. Vous avez déjà les soins multiples. Alors, je ne sais pas si c'est Chloé qui fait de la moto chez toi. Tu as entendu ça ? Non, non, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Les cloches, là, tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus, il y a eu une sirène dans la rue aussi, j'imagine que vous entendez tout. Alors, l'auteur de ce tableau, attention, ces quatre... Là, attention, il y a un peu de fourberie, mais tout léger, tout léger, parce que, c'est-à-dire qu'évidemment, ces quatre auteurs qui ont été célèbres dans des œuvres géométriques, ça y est, le tableau, on le voit. Tu le connais, Mickaël ? Tu le connais ? Je crois avoir la même réponse. je crois. Il est assez célèbre, bien entendu. C'est ma femme qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs, je lui rends hommage, elle nous regarde sûrement, donc je lui dis, merci chérie, il y a déjà plusieurs années, elle m'emmène dans les musées de Beaux-Arts et je ne le connaissais pas, ce Pete Mondrian, effectivement, c'est lui, nationalité néerlandaise, et vous êtes 70, à avoir reconnu Pete Mondrian dans ce tableau. Alors, évidemment, je vois, Escher, quel génie ! En fait, c'est le seul que je mettrais. Ce sont tous des génies, bien entendu, parce que dès qu'on est artiste, on est un peu génial, n'est-ce pas, Mickaël ? Non, non, le Belge est aussi un peu vantard, sachez-le. Non, mais il y avait deux Russes, Kandinsky et Malevich. Malevich, c'est un peu moins connu. Kandinsky, vous avez sûrement déjà vu, ces tableaux avec des points, des superbes tableaux très abstraits. Donc, on aurait pu confondre Mondrian avec Kandinsky ou avec Malevich. Quand on connaît Escher, ce n'est pas du tout son répertoire, n'est-ce pas, Mickaël ? C'est plutôt de la gravure, c'est plutôt, il y a pas mal de noir et blanc, même s'il y a des choses en couleur. C'est plutôt des illusions d'optique, en fait, Escher, en mathématiques. Et d'ailleurs, j'étais… Je ne sais pas si je l'ai là, mais je peux peut-être vous montrer deux, trois trucs. Alors, attendez juste, je décroche le micro deux secondes. J'étais surpris, moi, de découvrir que Escher, je pensais qu'il avait un côté plus vrai de ces choses. Ça relève beaucoup aux matheux les choses d'Echer. Hop, je remets mon micro. Alors que, officiellement, il n'est pas du tout mathématicien, à Escher. C'est vraiment un artiste, mais les artistes sont de grands mathématiciens et l'inverse est vrai aussi. À Escher… Avec des choses comme ça aussi qu'on aime bien quand on parle de géométrie non euclidienne, voilà, c'est… Il y a pas mal de choses magnifiques. Si vous ne connaissez pas, voilà, je conseille d'aller voir. Alors, est-ce que Pete Mondrian a renversé… On regarde les placements. A renversé… Oh, 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 oh ! Ovi passe en tête. Cette fois-ci qui reprend et c'est serré, c'est serré, oui, des pavages hyperboliques, c'est vrai. Merci Cadrivium pour la précision. Ovi, qui nous rejoint sur la première année. C'est un artiste qui m'est cher. Oh oui, d'accord. Non, c'est vrai que… Les jeux de mots pourri, mais… J'apprends les jeux de mots. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avec Roger, mais pourquoi pas ? Ce qui est rare et cher, ouais, ouais, ouais. Allez, supposons. J'ai voulu vous proposer à quel point, Mondrian, tu peux faire le next parce que le next, c'est juste pour la beauté des yeux, et de voir que Pete Mondrian a même influencé le grand couturier Yves Saint-Laurent. Donc en fait, j'avais déjà vu, mais je croyais que c'était une blague ces robes. Eh bien non, en fait, il a fait une collection en 1965 qui était une collection qui a fait fureur et qui était dédiée à la collection, en fait, en hommage, collection, image, hommage à Mondrian. C'est assez incroyable. Alors, je pense qu'on va quitter les puzzles. je ne connais pas l'ordre, enfin, je pense qu'on va revenir à une question, voilà, une question assez mathématique. Allez. Une question sans réponse. Ah oui, une image à lancer. Attention. Alors, une image. Combien de crayons comptez-vous ? Alors, combien de crayons comptez-vous sur cette image ? Ouais, là, là, je vous avais dit que j'allais vous surprendre. J'espère que j'arrive à vous surprendre, mais attention, là, c'est le début des questions mathématiques. Là, on est entre l'art et les mathématiques. J'ai fait une question de transition et là où c'est un peu fourbe, un petit peu, un petit peu, c'est une question ouverte. Il n'y a pas de choix multiple. Après, je suis sûr qu'on aura beaucoup de bonnes réponses. Ah, je me suis trompé. J'ai voulu raconter vite et je viens de me rendre compte que je m'étais trompé. Attends, je vérifie. Attention. Je me suis trompé. Ben voilà. Aïe, 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 allez, allez. Je donne un indice, là, tout d'un coup, justement, un indice linguistique. Ça ne se donne pas de la même façon en belge qu'en français. C'est bien ça, Mickaël ? Du coup, je refais le calcul et oui, effectivement, c'est effectivement, je pense que maintenant, je sais quelle est la bonne réponse, mais j'ai voulu aller trop vite. Alors, Pascal nous dit 13 fois 3. Là, c'est pour spoiler ça. Non, ce n'est pas 13 fois 3. Attention. De loin, c'est moche, mais de proche, c'est beau. moi, je suis amoureux de toutes ces œuvres d'art. C'est une œuvre qui existe réellement. Attention. Ça y est. Attention. Est-ce qu'on a des bonnes réponses ? Parmi, si vous voyez votre bonne réponse, attention, elle était là. La bonne réponse, c'était le 72 et on a 36. Bonne réponse. 36, bonne réponse. Attention. Ah oui, il y en a qui ont fait x3 au lieu de faire x4. Est-ce ton cas, Mickaël ? C'est ça. oui, moi, j'ai cru qu'il y avait trois axes. En fait, j'ai cru qu'ils étaient disposés selon les trois dimensions, c'est-à-dire vertical, horizontal et avant, arrière, mais juste un peu en diagonale. Et donc, j'ai multiplié que par trois. Je ne sais pas. Donc, voilà, oui, j'ai répondu 54. Aïe, 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 je vois que je ne suis pas le seul. Donc, voilà. Attention, on va voir, on va voir, vas-y, attention, est-ce que le classement général est modifié ou pas ? Attention, voyons, qu'est-ce qui… Oh, il s'est bouché qui reprend la tête. Attention. j'ai l'impression que dans le top, il doit y avoir beaucoup de… Je ne sais pas si ça a fait tomber beaucoup de gens qui sont dans le top 5 parce que moi, je n'ai pas perdu de classement. T'es combien toi, Mickaël, comme ça ? Alors, je suis sixième, je suis aux portes du top 5. Sixième avec une réponse que tu as oublié d'écrire. Alors là, là, tu me bluffes. Décidément, je dis waouh. Alors, j'étais sixième tout à l'heure et là, je reste sixième, donc je pense que ceux qui étaient devant moi… Non, plutôt ceux qui étaient juste derrière moi n'ont pas réussi à me passer devant. Mais effectivement, peut-être, par contre, j'ai plus d'écart avec ceux qui sont devant. Ah, et merci, Mine, pour la correction. Elle parlait d'écher quand elle disait que de loin, c'était moche. Voilà, donc elle a corrigé. C'est vrai qu'écher, parfois, il y a plusieurs grilles de lecture possibles. Il y a beaucoup de choses dans les détails. Alors, attention, attention, on va continuer. On est dans des questions mathématiques. Donc, attention, tu peux lancer. Concentrez-vous une question mathématique, un cuisse. Quelle est la négation de la phrase « la nuit, tous les chats sont gris ? » C'est ce genre de question où on s'arrache les cheveux, ils deviennent d'abord gris et puis on se les arrache. La négation de la phrase « la nuit, tous les chats sont gris. » Est-ce que c'est « la nuit, aucun chat n'est gris ? » Ou plutôt, « le jour, tous les chats sont gris. » À moins que ce ne soit la nuit, au moins un chat est gris. Ou bien la nuit, au moins un chat n'est pas gris. C'est ce genre de questions. Alors, pourquoi je l'ai mis ? Pour rendre hommage. Vous avez le kangourou, de façon européenne, les kangourous. Tu en as parlé dans un live avec André Desdélices il n'y a pas longtemps. Chez nous, en Belgique, le kangourou est un peu moins connu. On a ce genre d'organisation mais qui s'appelle les Olympiades mathématiques belges, les OMB. Et je me souviens de m'être fait piéger à cette question-là quand la première fois que j'ai participé, donc en première secondaire chez nous qui correspond à la sixième ou à la CP. Et donc, je m'étais fait piéger à cette question. Donc, en guise de revanche, j'avais voulu la... Tu t'es envie de piéger les autres. Apprenez que le Belge est revanchard. Décidément, on en apprend beaucoup sur les Belges. Alors, tu as bien répondu, tu as déjà répondu, Mickaël ? J'ai répondu, je pense avoir la bonne réponse. Oui, les souvenirs des cours de logique, exactement. Attention. Ah, c'est la première secondaire, c'est la cinquième. Merci Hermione. Encore... Ah ! Une centaine de bonnes réponses. Mais oui, mais oui. La nuit, au moins, un chat n'est pas gris. Oui, parce que la négation de la nuit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire que c'est la nuit, ça reste la nuit. Quoi qu'il se passe, les choses ne se transforment pas à midi ou dans le jeu, ça reste la nuit. C'est la nuit, tous les chats ne sont pas gris. Et si tous les chats ne sont pas gris, ça veut dire qu'il y a un... On ne sait pas de quelle couleur ils sont. Ils sont peut-être roses, ils sont peut-être verts, ils sont peut-être... Voilà. Mais il y en a au moins un qui n'est pas gris. Il suffit qu'il y en ait un qui n'est pas gris pour pouvoir dire qu'ils ne le sont pas tous. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, attention, voyons si ça m'a... Si les scores... À 45 secondes de lag pour Prédicto, attention, je ne pense pas que les scores ont été... Pas de gros changements en tête. Pas de gros changements en tête. Alors, tu sais quoi, Mika ? N'oublie pas, le belge est sympa. Alors, j'ai pensé que là, quand même, les méninges, on est dans une série de questionnaires assez mathématiques. Donc, je crois que la question suivante, si je me souviens bien, je l'ai insérée pour se détendre. D'accord. Donc, je pense qu'elle ne vaut pas de points, mais vous allez y répondre. Elle ne compte pour rien. Vas-y, Fénex, que je ne me trompe pas. Attention, quiz, que je vois. Non, non, c'est là, elle compte, pardon. Les enfants d'une famille ont tous au moins un frère et une sœur. Les enfants d'une famille ont tous au moins un frère et une sœur. Combien sont-ils d'enfants au minimum ? Et j'avais lu que certains étaient adeptes des énigmes. On est encore dans de la logique, là. Tu dis ? On est encore dans de la logique. Oui, on est encore dans de la logique. Comme je dis, les questions ne s'emboîtent pas, mais on est dans la thématique de la logique. Donc, on a une famille. Et oui, attention, est-ce que la photo est une fourberie, genre de Roger ? Non, je vous le dis, la photo, c'est juste une photo d'illustration. on se doute qu'il y a au moins plus plus que deux enfants, peut-être. Ah, tu es en train de dire que ce n'est pas le rouge. Mais ceci dit, l'illustration, il suffit de regarder l'illustration pour le voir. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder la fille et on voit bien qu'elle n'a pas de sœur. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une fourberie, c'est une aide, cette illustration. Attention, le belge, ça, j'adore. Le belge, il s'effrite, il prend de l'âge, il s'effrite. Vous voyez, ça me fait rire. Attention, les enfants d'une famille ont tous au moins un frère et une sœur. Tu as déjà répondu, Mickaël ? Oui, j'ai répondu. On peut se prendre la tête sur… On peut se prendre la tête. Attention, parce que là, on peut se prendre la tête deux, trois, quatre, six. Attention, attention, combien sont-ils d'enfants au minimum ? Et c'est bon, on a une majorité de bonnes réponses. Majorité de bonnes réponses avec 86 bonnes réponses, exactement. Tu peux nous expliquer comment… Il y a une question de définition. Je crois que si on voulait pousser le raisonnement matheux jusqu'au bout, je me demande s'il ne serait pas élégant de considérer qu'un enfant-garçon est son propre frère d'une certaine manière. Ce n'est pas le langage courant. dans notre esprit, c'est comme dans notre chat, j'en vois qu'il parle de demi-frère, est-ce que ça compte ? Non, on était dans un… On peut se poser la question est-ce que les frères et sœurs sont aussi des cousins ? Parce que si on définit un cousin comme étant un petit enfant de ses grands-parents, nous sommes nous-mêmes un petit enfant et les frères et sœurs de ses grands-parents. Est-ce que ta sœur est ta cousine, Mickaël ? Attention ! C'est une question qu'on peut poser. C'est une question qu'on peut poser. Mais en tout cas, si on garde le sens usuel de ces mots, effectivement, eh bien… Ils doivent être au moins… Les frères doivent être au moins deux pour pouvoir dire ce genre d'affirmation. C'est ça. Et par symétrie qui était ton thème d'hier, si les frères sont au moins deux, les sœurs sont au moins deux elles aussi. Et donc au total… Ah, il y a Tarkune qui dit non, on n'est pas son propre frère. Oui, moi je pense, mais des blés de mi-frère… Tu sais, on est dans une famille idéale comme dans les mathématiques. On prend un modèle idéal, donc il n'y a aucune famille qui correspond… Donc voilà. Et donc là, voilà, les problèmes logiques vont continuer dans quelques instants mais je pense, c'est bien… Attends, on peut regarder le high score, voir si ça a modifié quelque chose ou pas. Attention, attention… Oh, il y a là, François ! Non mais pas que François, moi ? Michael ! Non mais t'as vu, je ne suis pas chauvin mais je vois d'abord le Belge qui descend. Bon, allez, comme c'est toi, je vois un Français qui monte. Mickaël, joli, joli. Je suis passé directement à la quatrième place. À la quatrième place, attention, c'est que ce n'était pas si évident. Attention… Je pense que je l'ai eu à la rapidité peut-être. À la rapidité, oui, peut-être. Peut-être. Alors justement, petite question de détente, elle arrive maintenant. C'est parti. Effectivement, donc soyez détendu, elle ne compte pour aucun point mais que dit un nombre complexe à une belle inconnue ? Donc soyez détendu, ça ne compte pour aucun point. Donc là, on part sur de la blague mathématique, on est d'accord ? On est d'accord. Tu as mis zéro point pour cette question, j'espère. Oui, tout à fait, tout à fait, ça ne perturbe en rien l'ordre, bien qu'il y ait quand même une bonne réponse. En théorie, il y a quand même une réponse meilleure que les autres. Oui, Roger qui dit que Mickaël vote 30 secondes, mais attends, il a quand même laissé tomber une fois les… Attention, donc que dit un nombre complexe à une belle inconnue. J'ai osé. Est-ce qu'il lui dit « Viens manger, viens danser, viens jouer ou viens nager ? » Attention ! LJ dit que son but c'est de finir 42e. À qui ça ? LJ. Ah, pourquoi il veut finir 42e ? Parce que 42, c'est le placement. mais oui, il m'intervient tellement… Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Attention. Alors, on va voir… Ah, bien sûr, bien sûr que… Mais oui, il dit « viens danser ». Vous avez eu le jeu de mots. Le jeu de mots « viens danser ». Ok, d'accord. Parce que l'ensemble des nombres complexes se note habituellement avec « c ». Voilà. Oui, c'est là que je voulais la faire, Mickaël, pour tout dire, dans mon spectacle. Oui. Mais mon metteur en scène, Thomas Ledouret, que je salue s'il nous regarde, m'a dit non. Donc en fait, tu es en train de vous refourguer tes vieilles blagues qui ne marchent pas sur scène. D'abord, il a dit que ça ne faisait pas rire. Comment ça ne faisait pas rire ? Moi, j'étais mort de rire via danser. Je l'ai tenté une fois, mais il n'y avait personne qui rigolait là. Comme ça, c'est vrai que… Donc, je la gaffe pour les quiz. Je n'ai pas osé demander si vous trouvez que la vanne était bonne ou pas. Voilà la seule. Je vous propose de le dire dans le chat. Mettez un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas dans le chat. MRPSM qui dit la seule réponse où elle a bon, il n'y a pas de points. OK. Ce n'est pas de chance. Il s'est pris une racine. Il y en a plusieurs. OK. Il y a Florent qui demande si tu as un bel argument. Ah oui, je peux dépenser. Effectivement, je peux… Effectivement, les nombres complexes ont ce qu'on appelle un argument. C'est là que j'ai perdu mon metteur en scène. Quand je lui dis « Mais un temps, il y a une chute à ça ? » Il m'a dit « Non, on oublie. » Bon, maintenant que tout le monde est concentré… On revient sur une question sérieuse ? Oui, on revient sur une question… il faut répondre vraiment. Sérieuse ? Peut-être qu'il va nous mettre le score ? Non, parce qu'il n'a pas changé une quiz. Attention. multi-select. Donc, plusieurs bonnes réponses. La phrase suivante « Contient compléter ». Quand je dis « Plusieurs bonnes réponses », c'est « Plusieurs bonnes réponses possibles ». Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs bonnes réponses. Est-ce que j'ai joué à mon rejet et qu'en fait, il n'y a qu'une bonne réponse ? Mais vous pouvez cocher une, deux, trois ou quatre. Ah oui, c'est à choix multiple. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, la phrase suivante contient six fois la lettre « E », sept fois la lettre « E », huit fois ou neuf fois. Attention, la phrase suivante et attention, là. Oh ! Il y a ma collègue Catherine Scolace qui était dans le chat. Coucou Catherine ! Oui, oui, oui. Je viens de perdre un point. Oh là là, ça me rappelle du temps où on était collègues et elle nous faisait des pâtisseries extraordinaires. Je t'embrasse Catherine, mais ça me fait plaisir. Oh là 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 là. Elle dit qu'elle ne tenterait même pas la blague à son cours. Là, tout d'un coup, moins sympathique. Bon, alors ici, la phrase suivante, Raphaël n'a pas compris. Mais si, il suffit de compléter la question. La phrase suivante contient… Il faut mettre un mot qui correspond. Il faut mettre soit six, sept, huit ou neuf à la place. Pour que la phrase soit vraie, bien entendu. Évidemment, pour que la phrase soit vraie. Alors, combien de fois cette phrase contient le nombre « E » ? Attention, six, sept, huit ou neuf fois. Oh ! Attention, nous avons 121. Toujours compliqué de savoir comment interpréter la surprise sera réelle puisqu'il y avait deux bonnes réponses. Est-ce que tu as ? C'est ça, le six et le sept. Oh là 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 ! Oui, certains demandent, Maxime demande c'est quoi la phrase ? C'est ça, on appelle ça comment des phrases autoréférentes, c'est ça, Miguel ? Mais oui, la phrase, c'est celle-là. Ah oui, ils cherchaient la phrase suivante, pauvre Maxime. Non, la phrase suivante, c'est la phrase suivante, la phrase que nous sommes en train de prononcer. Oui, la phrase suivante, combien ? Mais oui, si vous remplacez par six, ça marche aussi. Et si on remplace par sept, en fait, ça marche aussi parce qu'il n'y en a que six. Donc, en en rajoutant une fois dans sept, il y a une fois le mot « E ». Je ne sais pas, je pense que tout le monde a compris six et sept. Je profite de vous dire, oui, je vois des gens qui disent que leur temps est déjà écoulé en live, notamment Tony. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un décalage. Alors ça, si vous êtes en train de jouer en direct, de temps en temps, si vous avez trop de grands décalages, vous pouvez faire rafraîchir votre page YouTube, c'est-à-dire le live, vous faites actualiser, vous faites F5 ou actualiser la page, vous la rechargez. Et voilà, parce que des fois, il suffit que votre connexion perde une seconde ou deux de temps en temps avec nous que ce que vous aviez au début de l'émission. Alors, il y a quelqu'un qui nous propose un vote pour savoir qui est le plus fourbe entre Roger et Manu. Je ne sais pas si je m'y risquerais, mais il me semble que je suis quand même nettement moins fourbe. Allons voir. Allons voir. Donc, attention, est-ce que... Hé, on n'a pas omis qu'il nous revient. Et qui est-ce qui est parti là, qui vient de nous quitter ? C'était notre ami François. C'est François qui nous a quitté. Ah oui. François, je pense qu'il y était encore. Je pense, attention, on a... Oh, remarque, remarque que c'est une belle hétérogénéité de la chaîne du Myriogone. Un Belge, un Français, un Suisse dans le podium. Il y a zéro degré, le degré absolu, zéro absolu qui est là. On ne connaît pas sa nationalité. Et Zigo, non plus, mais... multinational. OK, attention, on va continuer avec une question mathématique, bien entendu. Question mathématique, attention, on se concentre. On y va, un vrai ou faux ? Ah, millions. Le tirage 17, 18, 19, 20, 21, ce serait terrible que ça survienne. C'est moins probable que le tirage 12, 17, 26, 31, 43. Je n'ai pas compté les étoiles, donc ça, on se moque des étoiles, mais... Non, mais ce serait quand même... Tu as déjà fait ce relevé, là, Mickaël, 17, 18, 19, 20, 21 ? Tu as déjà vu cette grille à Euro-Million ? Alors, je dois dire que je ne suis pas vraiment, après, ayant fait un peu de probabilité dans ma vie... Oui, il a une thèse en probes, attention, mais en tout cas, c'est naturel pour moi, ça. Ce serait dans les infos si 17, 18, 19, 20, 21, est-ce qu'il est moins probable ? Attention, donc c'est une question qui mélange le bilinguisme parce que la réponse, c'est vrai ou faux, c'est true ou false, ça. Attention. J'ai failli ne pas rien pour moi tellement je me suis laissé... Hé, j'ai essayé de te... pour revenir... Je vais peut-être me faire voir autant. Et breton, pas français. Attention, il y a plusieurs choses intéressantes, mais oui, c'est faux. C'est faux, effectivement, c'est le même... Je vais te laisser parler, c'est vrai, tu as une thèse en probabilité, mais c'est quand même si délant. Tous les tirages ont la même probabilité de changer, en fait, c'est juste que dans notre esprit, il y en a certains auxquels on donne du sens, c'est-à-dire qu'en fait, 17, 18, 19, 20, 21, il y en a très peu qui ont la même logique, c'est-à-dire que même 1, 2, 3, 4, 5, ou si on en veut 5 dans l'ordre, on a quoi ? Ça va jusqu'à combien les numéros ? Jusqu'à 50 ? Jusqu'à 50. Jusqu'à 50, je crois. Il y a 45 façons d'avoir les numéros qui se suivent comme ça. Alors que des numéros plus aléatoires, il y en a plusieurs, il y en a probablement des millions possibles. Donc, notre cerveau range en deux catégories, les suites qui ont un sens d'une certaine manière et les suites qui ont l'air aléatoires. Et en fait, elles ont toutes la même probabilité individuellement, mais c'est juste que comme il y a beaucoup plus de suites qui ont l'air d'être aléatoires, eh bien, on a l'impression que c'est toujours celle-ci qui tombe et concrètement, on ne voit jamais des suites qui sont ordonnées qui tombent parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Parce que 12, 17, 26, 31, 43 pourraient correspondre en fait aux âges d'une famille, par exemple. Donc, en fait, ces nombres-là pourraient être très particuliers pour les uns, mais comme tu l'as dit, pour tout un chacun et non rien de particulier. Mais je me souviens très bien aussi de cet effet scotché. Je ne voulais pas croire mon prof, moi. Je me dis non, ce n'est pas possible. Mais il y a encore beaucoup de journalistes sur ce sujet-là qui disent ouais, ou à la fin, ils te croient mais à moitié, quoi. Tu as sûrement déjà eu ça. Allez, on continue. D'ailleurs, ceci dit, si vous voulez jouer, alors je ne sais plus exactement quelles sont les règles de l'euro 8 millions maintenant, mais il faut probablement mieux jouer la deuxième séquence que la première. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ont tendance à jouer, enfin pas la plupart, mais un grand nombre de gens ont tendance à jouer les dates de naissance de leurs proches parce qu'il y a une sorte de... Donc il vaut mieux jouer la première, je me permets de corriger. Il vaut mieux jouer 17, 18, 19, 20, 21. Non, justement, parce que ça correspond à des dates de naissance. Donc il y a plus de gens qui jouent ces numéros-là parce qu'il y a des numéros du mois qui correspondent à 18, 19, etc. Alors qu'il n'y a pas de numéro 43. Oui, alors ça c'est vrai, mais quand tu prends une telle séquence comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous avoue que moi, c'est ce que je joue. Je joue chaque semaine. Moi, je joue à l'Eurobillion et je joue dans ma grille 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que je me dis qu'il n'y a personne d'assez tordu qui se dit ouais, mais ça, ça ne sortira jamais. Alors le jour où ça va sortir, je serai le seul gagnant, mais c'est extraordinaire. Tu peux d'ailleurs mettre, j'ai un petit slide à ce propos qui arrive. On va d'abord regarder les résultats. Honnêtement, je n'y crois pas à ta stratégie. Ah si. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de gens qui doivent penser à peu près à la même chose et se dire il n'y a personne qui joue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, je ne serais pas étonné que vous ne soyez pas si rare que ça. Il n'y a pas eu de changement dans les slides. Alors pour ceux qui jouent à l'euro million, moi j'y joue, mais je veux que vous jouez en reconnaissance de cause, donc tu peux faire next s'il te plaît, Michael. Et on va voir que la chance de jouer à l'euro million, elle est vraiment très faible. Elle est une chance sur 140 millions. Alors déjà, ça n'a pas l'air très très grand, mais j'adore le mettre en pourcentage parce qu'on croit qu'on a encore moins de chance en fait. Non, mais c'est vrai, si comme ça, brûle pour point, je te donne, vite choisis quel est le nombre le plus petit, on prendrait tout de suite le deuxième. Alors j'aime bien laisser des images. La chance, parce que ça, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de chance, mais pour te donner un ordre de grandeur, imagine un pèlerin qui irait de Bruxelles, la capitale de la Belgique, jusqu'à Rome. Eh bien en fait, il faudrait choisir un seul centimètre. Ta chance, c'est un seul centimètre parce que Bruxelles-Rome, ça fait 1400 kilomètres. Et donc, on ne prend qu'un seul centimètre. C'est assez dingue quand tu dis ça. D'accord. Alors là, tu n'as plus envie de jouer. On veut choisir un centimètre par hasard. Un centimètre par hasard. Alors, ça me fait rire, les gens qui jouent 5 gris en disant j'ai 5 fois plus de chance. Moi, je sais que mes chances sont qu'agées nulles et que j'en joue qu'une. Donc voilà, comme ça. Ah oui, mais ils ont quand même réellement 5 fois plus de chance. Mais ça reste petit. Oui, mais certains diront dans le tchat que 5 fois epsilon, voilà, j'ai tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs, c'est là-bas, tu connais la blague la plus courte du monde. Soit epsilon plus petit que zéro. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a un petit jeu que j'aime bien faire de temps en temps avec des assemblées. C'est chacun choisit un nombre entier et le gagnant, c'est celui qui aura le plus petit nombre qu'il a été le seul à choisir. Attends, pardon ? Donc, chacun doit choisir un nombre entier dans une assemblée et le gagnant, c'est celui qui a le plus petit nombre et qu'il a été le seul à choisir. Donc, si on choisit zéro ou un, mais qu'il y a d'autres gens qui l'ont choisi, on a perdu. On est éliminé. Par contre, si on choisit, je ne sais pas, 14 et que personne, et qu'on est le seul à avoir 14 et que personne est le seul à avoir un nombre plus petit, eh bien là, on a gagné. Et à ce jeu-là, systématiquement, il y a 10-15% de la salle qui choisit zéro en se disant c'est tellement évident que zéro ne sera pas la solution que je vais le prendre moi et je vais être le seul à avoir cette idée. Et en fait, ils sont 10-15% à avoir la même idée et je n'ai jamais vu le zéro gagné. Et quels sont les nombres que tu as vu gagner alors ? Alors, ça dépend pas mal de la taille de l'assemblée. Ah oui, parce que si chacun montre la stratégie, c'est l'infini parce que c'est un raisonnement par récurrence. Tu pourrais dire oui, mais alors on ne va pas dire un sachant qu'on dit zéro et un et puis donc on ne s'en sort pas. On a de la psychologie aussi derrière ça. On pourrait faire ce jeu ensemble sur le meilleur niveau de l'un de ces jours. Ça pourrait être amusant. C'est amusant et c'est encore un problème d'autoréférence. Et puis les stratégies changent selon qu'on y a déjà un peu réfléchi ou pas et selon qu'on y a déjà joué parce que si on y joue plusieurs fois de suite, ceux qui font zéro au bout d'un moment, si on y joue deux fois de suite, ceux qui font zéro se disent bon, j'ai déjà joué plusieurs fois zéro, j'ai perdu à chaque fois donc je ne vais pas rejouer zéro. Oui, d'accord. Ceux qui au contraire se disent j'ai joué zéro plusieurs fois de suite, ça n'a pas marché donc tous les autres qui ont joué zéro vont se décourager donc je vais continuer à faire zéro. Mais voilà, c'est assez amusant. Allez, on avance, on arrive dans les toutes dernières questions mais avant de lancer, je reviendrai après, trop tard. Ça c'est pour se détendre. Combien vaut approximativement le nombre d'or ? Combien vaut approximativement ? Bien entendu, le nombre d'or, normalement, c'est pour se détendre. Environ 0,61, environ 1,4142, environ 1,6180 ou plutôt 2,7182. Ce sont tous des nombres un peu fameux là, vraiment. Oui, ce sont des monstres. Maintenant que tu as lancé, juste je voulais rajouter, j'ai vu dans les chats. Je crois que je sais déjà ce que va répondre El Gigi. Je vous le dirai après. Ah oui, ça y est, je crois que j'ai compris par rapport à ce qu'il disait. Non, dans les chats, j'ai vu passer que quelqu'un disait que les règles de l'euro million, l'embêtant, c'est que variait de pays en pays. Non, justement, l'euro million, je crois que les règles sont les mêmes, ça j'en suis certain. C'est 50 nombres et 12 étoiles, mais quand les règles changent, quand on rajoute des étoiles, on rajoute pour tout le monde dans tous les pays. Alors, on avait évidemment tous des nombres fameux. je m'attendais, c'était une question un peu détente. Oui, il manque pays et il manque beaucoup d'autres nombres. 1,6180, c'est ce fameux nombre d'or. Tu auras reconnu quoi comme nombre, Mickaël ? Alors, le 2,7828, c'est la constante de l'air, c'est le nombre d'or. On ne peut pas, retenez-le, faire un quiz sans parler de l'air. C'est ici, c'est ici qu'on allait parler effectivement de l'air, qui est le nombre de l'air. On en reparlera plus tard, dis-moi. Ensuite, 0,618, c'est le nombre d'or moins 1. Oui, excellent, le nombre d'or. Il se trouve aussi l'inverse du nombre d'or. Oui, effectivement, l'inverse du nombre d'or, c'est la même chose, mais il est plus facile à penser en disant moins 1. Et puis, on retrouve le célèbre… Et puis, le 1,414. Alors, je suis en train de chercher l'article d'LJJ dont je parlais à l'instant. Je ne suis pas sûr de le revoir. Je cherche un peu rapidement. Essayez de le trouver. Moi, je réponds. c'est la diagonale d'un carré de côté 1, bien sûr, qui vaut radical 2 et qui vaut 1,4142. Le 42 du LJJ, il a fait un article là-dessus aussi ? Alors, non, ce n'est pas spécialement pour ça, mais je pense que je ne confonds pas. Je ne sais plus parce que je ne le retrouve pas là directement sur Internet, mais il me semble qu'LJJ a fait un article justement qui s'appelait, qui était sur le nombre d'or et en fait, il parlait du nombre racine de 2 parce qu'on parle toujours du nombre d'or qui est le plus fabuleux de tous les nombres, qui a des belles propriétés. Et en fait, racine de 2, à la fin, on se rend compte qu'il a aussi des... On pourrait faire un live rien que dessus quand tu vois le développement en fraction continue, quand tu vois... Il y a tellement de choses à dire sur le radical 2, effectivement. Mais là, c'était juste, voilà, le nombre d'or. Ah oui, oui, j'ai oublié un truc et ce n'est pas grave. On va regarder les... On va sur les réponses. Voilà, les réponses. Cyril fait une entrée dans le top 5. Qui est-ce ? Cyril qui fait son entrée dans le top 5. On a définitivement perdu François. Toi, tu... Ah non, tu es à 3e. Je suis à 3e encore. Tu es déjà 3e, tu restes sur le podium. On a Zigo qui revient. Donc, Zigo qui dit qu'il n'est pas français mais qu'il est breton. Attention. La Bretagne. Oui, tout à fait. Et donc, on a Bouchy qui occupe la 1re place. Donc, voilà, une petite... Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Mais tu peux nous lancer le next. La vraie réponse, a été donnée. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était une approche. La vraie réponse, c'est 1 plus radical 5 sur 2. C'est le vrai nombre du nombre d'or. Alors, il y a parfois des nombres... On en parle tellement qu'à la fin, le nombre d'or mériterait un live dans le Mirigone à lui tout seul. Je voudrais juste repréciser pour tout le monde ce que c'est le nombre d'or. C'est une section à laquelle on donne des propriétés de beauté. Mais c'est simplement quand vous prenez un segment, c'est où faut-il le couper de telle sorte que le rapport du grand segment sur le moyen segment soit le même que le moyen sur le petit. Je crois qu'un slide est beaucoup plus visuel. Et ça, c'est la définition du nombre d'or qui a été baptisé Phi. Tu sais pourquoi, sûrement. Michael ? Phi ? Non, je ne sais pas pourquoi Phi. En hommage au sculpteur Phidias. Phidias, c'était un sculpteur grec. D'accord. Cinq siècles avant Jésus-Christ. Et quand on parle des bâtiments du nombre d'or, on parle beaucoup du Parthénon. Et cinq siècles avant Jésus-Christ, c'est Phidias qui avait participé à la décoration du Parthénon. Et donc, c'est en son hommage qu'on l'a baptisé Phi. D'accord. Il y a la Renaissance, mais Phi est connue depuis… Voilà. Si je commence à parler du nombre d'or et toi, là, on est parti. Donc, on va passer. Je crois qu'il nous reste encore deux questions. Attention. on passe. Ah, je ne suis pas sûr que tu connaisses la bonne réponse. Quel prix récompense la diffusion de la connaissance des mathématiques ? Eh oui, heureusement, c'est un prix assez récent. Il y a un prix qui récompense la diffusion de la connaissance des mathématiques et c'est un petit clin d'œil que je fais à Mickaël parce que vous ne le savez peut-être pas, ce n'est pas le prix le plus connu, mais déjà que ce prix existe, qu'on récompense les vulgarisateurs, c'est seulement depuis 1984. Il faut dire que le métier de vulgarisation est quand même assez jeune et Mickaël a été le dernier lauréat à obtenir ce prix. Est-ce qu'il a obtenu le prix clé ? Est-ce qu'il a obtenu le prix Abel ? Est-ce qu'il a obtenu la médaille Fields ? Ou bien est-ce qu'il a obtenu le prix d'Alembert ? Attention. Et alors là, j'allais dire, il y a pas mal de... J'étais en train de réfléchir aux personnes qui sont dans le Miriogon et qui ont eu ce prix parce qu'effectivement, c'est un prix qui est assez important dans la diffusion des maths. Et on a eu André Delédic qui a eu le prix d'Alembert et on a eu Robin Jamais aussi, Robin du Palais à la découverte qui a eu aussi le prix d'Alembert. Et du coup, on vous attend pour les prochaines éditions, Roger et Manu. Olivier Payon que tu n'as pas eu en direct, mais comment j'ai détesté les mathématiques, a obtenu aussi ce prix-là pour justement son action, le fameux DVD avec Cédric Villani. Je vois en commentaire Robin, Robin Mélo, qui dit que si on a vu le spectacle de Manu, on sait la réponse. J'ai peur, Robin, que tu te sois trompé parce que dans mon spectacle, je ne parle pas du prix d'Alembert. Je devrais peut-être… Je parle, ben oui, du prix d'un prix célèbre qui est la médaille Fils. Il y a deux prix très célèbres en mathématiques. Il y a la médaille Fils et il y a aussi le prix Abel, en fait. Le prix Abel qui récompense en fait une carrière. Il y a aussi le prix clé. Ce sont trois prix qui existent. Il existe presque… J'ai quand même été étonné et stupéfait. il existe des centaines de prix en mathématiques. Le prix clé qui récompense les problèmes du millénaire. Si certains sont intéressés, chacun de ces problèmes vaut un million de dollars. Un peu moins d'euros mais ça reste intéressant. Il y en a encore six. On pourra en parler une prochaine fois. Mais toi, Mickaël, ce prix que tu as reçu, tu confirmes que c'est le… C'est bien le prix d'Alembert, effectivement. Le prix d'Alembert. Et bravo, Mickaël ! Bravo ! Merci. Tout le monde applaudit mais que je regrette de ne pas avoir… Pour le prochain live, j'aurai ma Turlututu. Turlututu, bravo pour ce prix. Et il y en a quand même 74 qui le savaient. Est-ce que… Alors là, j'ai peur que ça défavorise les Belges. J'ai peur que ça défavorise les Belges parce que ce prix est peut-être plus connu en France qu'en Belgique. C'est un prix de vulgarisation francophone, effectivement. Attention. Aïe, 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 qui est-ce qui vient de disparaître ? Ah, mais François réapparaît. François réapparaît. Cadrivium réapparaît. Ah, mais je n'ai pas répondu. Tu n'as pas répondu ? Ce n'est pas possible parce que tu es resté 3e. Ah non, mais visiblement, je suis resté 3e quand même. Je suis toujours sur le podium mais je n'ai pas répondu. Ce n'est pas possible. Attention, bravo. Il y a des bravos. C'est absurde. Il y a quand même… Ah, certains demandent, Mickaël, si tu as reçu. C'est Louis qui demande si tu as reçu un million d'euros. Non, je n'ai pas reçu un million d'euros. C'est moins doté mais si je me souviens bien, c'est 2 000 euros, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même assez appréciable. Une petite requête à l'assisté mathématique de France. Attention. D'ailleurs, c'était il y a deux ans et c'est tous les deux ans, le prix d'Alembert. Et si parmi les gens dans le chat, il y en a parmi vous qui faites de la vulgarisation mathématique, n'hésitez pas à proposer vos candidatures. Alors, elles étaient ouvertes. Normalement, c'était jusqu'à fin mars mais ils ont repoussé la date étant donné avec les circonstances. Au moins jusqu'à fin mai, je pense. Si pas fin juin même. Je pense que c'est fin mai. Donc, voilà, évidemment, le prix d'Alembert, je trouve que c'était important de faire savoir et puis c'était un petit clin d'œil parce que plus il y a de choses sur les mathématiques et vous êtes nombreux à nous le confirmer, vous aimez les mathématiques et il y en a plein qui consacrent leur énergie. Donc, clin d'œil à tout cela. On passe à l'avant-dernière question si je ne me trompe pas. Attention, on est un quiz. Oh non, c'est la dernière question et ça, c'est une question redoutable. C'est la question challenge. D'ailleurs, j'ai mis le maximum de temps. Elle n'est pas évident. C'est une question qui vaut 2000 points. Par combien de zéro le nombre factoriel 100 se termine-t-il ? Wow, attention. Non, ça, c'est vraiment pour distinguer. Là, ça peut, ça peut. Il y aura à chaque fois une question challenge. Je ne sais pas s'il y aura à chaque fois une blague pour détendre, mais il y aura une question au challenge. Par combien de zéro le nombre factoriel 100 ? Donc, c'est une bizarreté du symbole. C'est qu'on lit d'abord factoriel avant de lire 100. Donc, je rappelle que factoriel 100, remarquez que je n'ai pas été fourbe puisque j'ai commencé le quiz avec ça. Donc, tout le monde sait que c'est 100 fois 99 x 98, x 97, x 99, x 98, x 97. Et là, j'ai boosté le timing. J'ai boosté derrière. Alors là, ceux qui sont en train de taper sur la calculatrice factoriel 100, ils sont complètement perdus parce qu'apparaît 10 exposants, un nombre qui est, à un moment donné, la calculatrice arrondie. C'est trop grand. Ça dépend de quelle calculatrice s'en utilise, mais c'est vrai que les calculatrices classiques, en tout cas, ça va... Ah non, oui, oui, oui. Quelqu'un dit au pif ? Non. Non, justement, non, non. Ça, je ne mettrai jamais des questions qui ne peuvent être déterminées qu'au pif. C'est pour ça que j'ai mis ici 240 secondes pour avoir bien le temps de réfléchir. On peut le trouver. Mickaël connaît peut-être. Tu connais déjà ? J'ai répondu. Tu as répondu. J'ai un raisonnement. Ah, tu as un raisonnement. Ce n'est pas quelque chose que tu connaissais comme ça spontanément parce que ce problème a déjà... Il y en a certains qui disent attention-moi là. Oh, un petit programme piton. Allez, vas-y, Laurent, programme-nous ça. Il faut le faire vite. Ah, il y a la Dunkiller, il a tapé à côté sur Excel en élargissant la colonne. Même pas. Je suis sûr que vous n'aurez pas la bonne réponse sur Excel. Non. La seule bonne réponse, c'est votre... Wow ! Il y en a quand même 52. 52. Je serais capable de savoir 52 qui ont bon parce qu'ils ont bon parce qu'ils avaient la bonne réponse avec certitude. Je n'ai pas osé faire une question ouverte là-dedans. Ou c'est parce qu'ils ont répondu. C'est tous ceux qui ont répondu un peu à gay comme on dit chez nous et qui... Je pense qu'il doit y avoir une partie de hasard dans les jaunes parce qu'il y avait une chance sur quatre. Mais je pense que comme c'est quand même d'assez loin la majorité, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont effectivement... Certainement. Ce qu'on va faire, Michael, c'est regarder d'abord le high score. Voir si, évidemment... Attention... Ouh là 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 ! On va voir. Attention. Il y a Ovi. Il y a Ovi qui prend... Ah ben non. Il y a Ovi qui a pris la tête. Michael a bien répondu. Donc on a un podium belge, français, pommé, suisse. Cyril qui est revenu dans le classement. On a Bouchy qui est toujours là. On reviendra sur ce classement dans quelque temps. Mais si tu peux mettre next parce que... Non, je ne voudrais pas frustrer les personnes qui nous suivent. Bien entendu. Il y a quand même une petite explication. C'est peut-être ton raisonnement ? Tu peux nous... Enfin... Non, ça va. On va bien le voir. Tu nous expliques ? Est-ce que ton raisonnement se base un peu sur le slide qu'on voit ? Alors, je pense que c'est un peu la même chose, effectivement. C'est-à-dire que pour avoir un zéro, il faut avoir un multiple de 10. Et pour avoir un multiple de 10, il faut, dans le produit, avoir des 2 et des 5. Alors, attends. Non, il y a eu beaucoup de 11 comme réponse parce que justement, il y en a qui se sont dit oui, si c'est un zéro, c'est un diviseur de 10. Et donc, je vais prendre tous les diviseurs de 10, évident. Donc, 10, 20, 30, 40, 50 et donc 100. Et donc, évidemment, voilà, il y avait déjà une fourberie avec plus 1. Donc, ça faisait déjà 11, 10 plus 1. Ça fait 11. Mais tu étais plus loin, Michael. Si on ne prend que 5 factoriels, 5 factoriels, déjà, on voit que ça fait... Alors, ça fait combien déjà ? Ça fait 120 et ça se termine déjà par un zéro alors qu'on ne va pas jusqu'à 10. Et ça, c'est parce qu'on a un 2 et un 5 qui se mettent ensemble. Et quand un 2 et un 5 se mettent ensemble, ça fait un 10. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faudrait compter le nombre de 2, le nombre de 5 et puis à chaque fois qu'on peut mettre un 2 et un 5 ensemble, ça fait un zéro. Alors, pourquoi est-ce que c'était possible en deux minutes ? Parce qu'une fois que vous aviez compris que 2 et 5, on en revient au nombre premier, les atomes se mettent ensemble, mais des 2, ce n'est même pas la peine de le compter parce que dès qu'un nombre perd, il est multiple de 2. Donc, des 2 dans le produit, vous en avez allègrement bien plus que de multiples de 5. Donc, en fait, il suffit d'aller chercher les diviseurs de 5, tout simplement. Et les diviseurs de 5, il y avait une deuxième forberie. Là, comme ça, tout de suite, on dirait, alors, il y en a 20. Évidemment, les diviseurs de 5, il y en a 20, mais attention, attention, il y a aussi le fait 25, 50, 75 et 100 qui sont divisibles par 5, deux fois. Oui. Ah oui. Mais il faut quand même que la dernière question soit un peu Rogerienne. Rogerienne, est-ce que vous approuvez cet adjectif ? Effectivement, on ne dira plus fourbe. Dorénavant, je propose un synonyme Rogerienne. Exactement. Ben oui, Kadrivioum nous dit que des 2, il y en a pléthore. Donc, on va revenir. Ça clôturait, ce quiz un peu plus long que d'habitude, mais on a pas mal parlé et puis il y avait beaucoup d'intervenants avant de revenir sur les résultats du quiz. Ah. Voilà, période, période de confinement. Voilà, tu l'as déjà dit, ben oui, évidemment, quel plaisir. Le spectacle en attend. Merci, Michael, pour la joie d'être là. Merci, les myrionnautes, parce que ce contact avec la Seine me manque et donc, c'est vrai que là, c'était vraiment normalement la folie cette représentation par semaine au gymnase de mars jusque juin et puis il y avait Avignon et tout ça, évidemment, est tombé à l'eau. Ben, c'est que reporté. Donc, comme je l'ai dit, ce sera pour la suite. En attendant, il existe aussi un livre de Verimatrip, évidemment, que vous pouvez vous procurer où il y a bien sûr un site internet et bien sûr, comme tu l'as gentiment dit, je suis assez actif sur Facebook via ma page Facebook Manu Houdard. vous voulez suivre ces petites énigmes, effectivement, vous pouvez aller le voir. C'est un livre. Mais revenons sur le podium puisque l'essentiel est là, ce podium. Attention, nous allons le découvrir. Troisième, effectivement, Michael ! Deuxième, nous avons bouché le zéro absolu. C'est paradoxal de s'appeler zéro absolu et de finir deuxième sur sur 201 joueurs, je pense. Et Obie, effectivement. Alors moi, je ne sais pas à quel point Pardon ? Je ne sais pas à quel point j'ai triché dans le bon sens ou pas. Tu le fais exprès de me couper pendant mon acclamation du Belge, là ! Obie, bravo ! Obie, bravo ! Et un, et deux, et trois, et... Ah non, ça c'est autre chose, pardon. Non, 3-0, je préfère oublier ça. Obie, bravo ! Obie, bravo, c'est formidable ! 38 bonnes questions sur 39, 37 pour Obie et 36 pour Amicaël dont une où tu as oublié, c'est bien ça, une que tu as oublié. Je crois que j'ai oublié mais je pense aussi que c'est compensé par le fait que j'avais quand même un peu d'avance au niveau du temps donc je ne sais pas exactement à quel point ma position particulière m'a fait plus perdre que gagner donc je ne sais pas exactement. En tout cas, vous repriez sur les deux lesquels n'apportent rien parce que je trouve que c'est audacieux de sa part de se mettre en difficulté vraiment parce que vous nous croyez on s'était du fait Je n'ai pas du tout en difficulté je me suis bien amusé j'aurais fini dernier je n'aurais pas eu honte du tout Non, 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 non voilà, le plus important c'est de s'amuser j'espère que vous avez appris cher Améryonote plein de choses amusantes moi je me suis régalé j'ai appris aussi des choses en préparant ce quiz en fouillant voilà et si vous avez aimé sans doute qu'on va on va se retrouver Mickaël en tout cas j'espère que quel que soit votre classement vous êtes bien amusé vous êtes encore 230 mais vous étiez les gens commencent probablement un petit peu à partir maintenant que c'est terminé mais vous étiez quasiment 300 à nous suivre pendant les deux heures alors c'est quand même assez j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et à jouer avec nous et oui on se retrouve on en refait prochainement Manu dès comme ça Oui tout à fait et ce qu'on peut aussi dire c'est qu'on va faire c'est qu'on va mettre le quiz en ligne donc bien sûr tous ceux qui ont regardé le live ça va être les mêmes questions je vais reprendre de ces questions là donc ce sera pas un live mais on va mettre je sais pas où Mickaël vous le dira dans la description de la vidéo dès que tu me donnes le lien je le trouverai comme ça si vous voulez ce sera juste un lien où vous pouvez inviter des amis ou bien vous vous pouvez vous réentraîner et essayer de battre Ovi bien sûr en étant encore plus rapide et c'est pas si évident je vous mets au défi comme ça de battre Ovi même en refaisant le quiz parce qu'il faut être rapide ne pas se tromper et puis surtout vous pourrez inviter des gens à faire voilà à propager donc on va reprendre quelques questions avec le quiz les quiz précédents qu'on a testé la semaine dernière il y a des gens qui le regardaient en replay et qui disaient c'est bien mais on a l'impression c'est ce que tu me disais il y a quelqu'un qui disait on a l'impression d'être un enfant et de regarder les autres enfants qui jouent dehors par la fenêtre et on ne peut pas sortir on a oublié de le signaler en début là on a gaffé tous les deux parce qu'ils vont attendre la fin de la vidéo pour découvrir qu'on pouvait jouer ceux qui vont découvrir par hasard je vais le mettre dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent le voir et je vais le mettre en commentaire aussi tout à fait écoute merci merci les mérionautes nous on se retrouve mercredi prochain alors on voit pourquoi pas mercredi prochain effectivement et alors je vous ai dit que là on finit cette semaine classique et à partir de la semaine prochaine on va probablement changer de rythme et moi de mon côté je vais essayer de me dégager du temps et être un petit peu moins présent parce que j'ai aussi 2-3 autres choses à faire mais donc je vais commencer à donner un peu les clés du Miriogon aux autres intervenants et donc ce que je propose c'est que quand tu reviens c'est toi qui as les clés c'est toi qui crées la vidéo et c'est toi qui gères la vidéo Manu tu vas confier à un belge et du coup c'est moi qui suis l'invité cette fois la prochaine fois Total relax alors waouh ça c'est un challenge attention en tout cas si les Miriogon sont demandeurs en tout cas merci pour les merci pour les merci je vois qu'ils apparaissent dans le chat merci Mickaël puisque tu es quand même l'initiateur de cette chaîne merci Roger d'avoir donné le tempo voilà c'est comme un Eurovision on remercie tout le monde c'est formidable je vous salue les Miriogon je vous donne rendez-vous et bien sûr je te laisse Mickaël le soin moi de clôturer je te rends ta chaîne bien entendu merci beaucoup Manu d'avoir été avec nous on se retrouve très bientôt et demain à 18h on refait un live et ce sera avec Laure Cornu du Palais de la Découverte donc c'est pas Robin il n'y a pas Robin cette semaine mais le Palais de la Découverte sera là la collègue de Robin Laure que vous avez déjà vue parce qu'elle nous avait préparé des petites vidéos déjà dans les précédentes semaines et on va parler alors on va probablement parler de musique un peu et de fourrier d'analyse de fourrier des choses comme ça on doit remettre ça au point mais ça devrait probablement tourner autour de ça avec des belles images et avec des sons et de l'analyse de sons et ça va être encore un très géolithème très probablement donc on vous attend encore un côté très artistique alors c'est ça voilà donc on vous attend demain pour ça pour ce live du jeudi d'ici là continuez à faire des maths j'espère que ça vous a plu j'espère que vous vous amusez bien à nous suivre ciao et à demain la dactylotomie et à la semaine prochaine Manu bye bye à la semaine prochaine ciao ciao bye bye les amis et à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?